Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes un peu au courant des tendances ailleurs, donc nous avons des commentaires plutôt général à propos du politique. Donc, la Coalition Valor de Montréal appuie pleinement la stratégie de stationnement d'outrement, mais trouve que les mesures sont insuffisantes. L'entreposage gratuit ou peu coûteux de véhicules privés dans les rues publiques encourage le conduit, ce qui génère des quantités importantes de gaz à effet de serre et qui provoque la crise climatique actuelle. De plus, la circulation importante de voitures compromet la sécurité des piétons et des cyclistes dans l'arrondissement et compromet également la qualité de vie de l'arrondissement. Pour réduire les gaz à effet de serre et pour atteindre la vision zéro, l'arrondissement doit réduire davantage les encouragements actuels à conduire. Circulation fluide pour aller de A à B et puis également le stationnement disponible est peu coûteux. Les consultations actuelles concernent uniquement la politique de stationnement. Donc, pour premier item, le coût de stationnement. Augmenter le coût de stationnement est une bonne moyenne de réduire l'encouragement à conduire, mais pour avoir un impact, les augmentations doivent être suffisamment élevées pour changer le comportement des résidents. Dans un arrondissement affluent comme Outrement ou Westmount, les augmentations proposées ne semblent pas suffisantes pour avoir un impact important. Pour une bonne partie de la population, les augmentations proposées ne feront pas changer leur décision de conduire. Nous souhaitons que l'arrondissement suivra de près le niveau de circulation dans ces rues, l'utilisation des places de stationnement et le nombre de permis de stationnement achetés par les résidents. Et si les augmentations du coût de stationnement n'ont peu d'impact, il faudra, à notre avis, que l'arrondissement augmente de beaucoup plus le coût de stationnement et qu'il réduise également le nombre de places de stationnement pour atteindre les objectifs. La création de zones pour vignettes, si j'ai bien compris, actuellement, avec la politique, tout Outrement, c'est une zone 1. Donc, avec une vignette, on peut stationner n'importe où. Un tel système, évidemment, encourage le conduit à l'intérieur de l'Outrement. Éliminer le stationnement gratuit, bon, la politique proposée permet le stationnement gratuit dans les zones commerciales. La politique, actuellement, permet le stationnement gratuit pendant 12 heures. Et puis, à notre avis, la politique ne va pas assez loin. L'arrondissement devrait éliminer tout entreposage gratuit de véhicules privés dans les espaces publics, dans les zones commerciales, même moins de 12 heures. Et puis, pour beaucoup de résidents, de savoir qu'ils trouveront du stationnement suffisant et facile, encourage les résidents à prendre la voiture plutôt que de considérer le transport collectif ou actif. Éliminer l'alternance, pour nous, c'est une... En éliminer l'alternance d'une côté des rues, peut libérer pour autre chose que l'entreposage des véhicules privés. Cet espace libéré peut alors être utilisé pour des pistes cyclables, les espaces vertes, les trottoirs plus larges, etc. Pour le bénéfice de l'arrondissement dans son ensemble. Réduire le stationnement disponible. Pour réduire la circulation véhiculaire et réduire les gaz à effet de serre, l'arrondissement doit également réduire le nombre de places de stationnement. Nous souhaitons que l'arrondissement entreprenne ses démarches. Ce n'est pas ça fait par partie du politique, si je comprends bien. Encourager le transport collectif et actif. Pour encourager davantage le transport collectif et actif, évidemment, les autorités doivent en parallèle améliorer la qualité de ses services, fréquence d'autobus, plus de pistes cyclables, etc. Qualité de vie et santé. Une communauté avec moins de véhicules et plus de transport collectif et actif est plus sécuritaire et plus attractif. De plus de transport collectif et actif permet aux résidents d'incorporer un peu d'activité physique dans la vie quotidienne, ce qui bénéfique pour la santé. La démographie future de l'arrondissement. La disponibilité de stationnement de bas coût et de bas coût dans un arrondissement attire naturellement des résidents qui utilisent leurs voitures pour des déplacements quotidiens. Avec la mise en place de politiques pour réduire le stationnement, éventuellement, l'arrondissement attirera plus de résidents qui recherchent une qualité de vie supérieure et un environnement plus sécuritaire grâce au volume moins élevé de circulation véhiculaire. Avec cette politique progressive de stationnement, l'arrondissement est en transformation vers une démographie moins dépendante des voitures et plus soucieuse à l'environnement et à la qualité de vie. En conclusion, compte tenu de la crise climatique, une réduction des encouragements à conduire est inévitable et urgente. Si la ville ne réduit pas ces encouragements, mais continue à promouvoir une dépendance quotidienne aux voitures, les impacts négatifs du changement climatique augmenteront. La politique de stationnement de l'arrondissement d'outrement est un bon début pour réduire les encouragements à conduire, mais n'est pas suffisante. La population d'outrement est bien éduquée, bien informée de la crise climatique et financièrement à l'aise comparée avec la majorité des résidents de Montréal. La population réalise qu'il faut réduire sa dépendance aux voitures et nous souhaitons que la population appuiera une leadership du maire et du conseil pour réduire les gaz à effet de serre d'une façon ordonnée. C'est tout. Six minutes. Ça va? Ça va. Merci beaucoup. Vous n'avez pas de questions? Merci beaucoup. Je vous inviterais peut-être à nous transmettre votre document. Oui, avant le 28. Oui, c'est ça. Très bien. Merci. Comme ça, nous, on peut compléter. Merci infiniment. Est-ce que Mme... Oui, Mme Baudry, vous êtes présente. Donc, je vous inviterais à prendre place. Je pense que je vais prendre mon dix minutes. Ça va être dix minutes. Moi, de toute façon, je vous chronomètre. Allez-y. Est-ce que la voix est bonne? Pardon? La voix est bonne? Oui, c'est bon. Je pense que oui. Oui? Oui. Bon. Alors. Bonsoir. Mon nom est Renée Baudry. Je suis résidente d'Outremont depuis 28 ans. J'aimerais vous parler... J'ai deux pétitions, mais celle-ci a été faite par l'accord de toutes les gens de ma rue, entre Laurier et Fairmont. Et la deuxième, c'est de moi une deuxième pétition. J'aimerais vous parler de notre réalité comme résident à proximité d'une rue commerciale, la rue Laurier, sans avoir de place de stationnement privé, garage et pour laquelle nous devons acheter une vignette de stationnement pour avoir le privilège de nous garer devant chez nous. Nous déposons deux pétitions ce soir qui ont tous les deux été signées à presque 100 % par tous les résidents de notre rue de l'Épée vivant entre Laurier et Fairmont. À part un triplex en rénovation, un couple en vacances et un autre à l'extérieur jusqu'au mois d'avril, qui a été rejoint par courriel, ils sont totalement en accord avec nos démarches. J'aimerais vous lire l'une d'elles qui résume très bien la situation. Pétition des résidents de la Ville d'Outremont vivant sur l'avenue de l'Épée entre l'avenue Laurier et l'avenue Fairmont pour faire suite au changement de règlement par rapport au permis de stationnement et les heures de stationnement. Entendu que presque la totalité des résidents qui vivent sur la rue ont une voiture et n'ont pas de place de stationnement privé. Compte tenu que la rue est constituée majoritairement de triplex d'un côté de la rue, côté est, et de maisons de villes de l'autre, ça fait possiblement de voitures à stationner sur ce petit bout de rue. Et il faudrait penser aussi que nous avons l'église Saint-Viateur qui prend une grande place. Entendu qu'avant le changement intériné par l'administration Tomlinson, les résidents avec une vinaigre de stationnement numéro 2 arrivaient quand même à se trouver difficilement par moment une place de stationnement sur la rue qu'ils habitent à cause d'un côté de la rue leur étant réservé à titre de résident. L'ancienne méthode, là. Entendu que suite au changement, trouver une place de stationnement pour les résidents est rendu extrêmement difficile, voire impossible à certaines heures. Compte tenu de l'élimination totale du stationnement réservé aux résidents, qui est maintenant disponible pour les deux heures, en tout temps pour n'importe qui, sans vignettes, et qu'à proximité, tous les services offerts sont pour de nombreuses visites de moins de deux heures. Restaurants, boulangeries, commerces, églises Saint-Viateur, messes, mariages, funérailles, concerts, parents pour les trois écoles et deux garderies à proximité. Et, en plus, là, je n'ai même pas tout. Entendu que la première rue que les valets du salon funéraire d'Aller prennent lorsqu'il y a des visiteurs à leur complexe funéraire sur Laurier est notre rue et ils s'y stationnent abondamment. En fin de semaine, dimanche, quand je faisais justement ma tournée, j'ai vu des voitures sur notre rue. Ils peuvent prendre maintenant n'importe quelle place de stationnement sur notre rue sans payer un sou. Pour une visite qui dure habituellement pour toujours moins de deux heures. Entendu que trois soirs par semaine, notre rue accueille visiteurs de l'extérieur avec voiture pour des meetings AA à 20h au 148 Avenue de l'Épée. Et ce, toujours pour des rencontres de moins de deux heures. Entendu qu'en ondes 98.5 FM, lors d'une entrevue avec Bernard Drinville, le maire Tom Linson a affirmé qu'il allait regarder et donner un escompte sur le prix mensuel des places de stationnement pour les enseignants ou employés à faible revenu. À quelques pas, restaurants, commerces, mais surtout trois écoles. Nouvelle-Kerbe, Buissonnière et Sainte-François-Michel. Et deux garderies, CPE-Kerbe et CPE-le-Pichounet. Le stationnement pour les résidents de la rue sera assurément encore plus difficile compte tenu que ces gens resteront stationnés pour toute la journée. À titre de résidents qui payent des taxes municipales ainsi que des frais de vignettes pour nos voitures, car nous n'avons pas le choix d'ayant pas d'entrée privée, nous méritons de nous stationner de nouveau sur la rue que nous vivons, car ce n'est plus le cas maintenant. Nous demandons à l'administration Tomlinson de revoir cette politique, car elle est tout à fait déficiente pour notre rue. Le maire Tomlinson affirmait que cette politique a été mise en place pour redonner le stationnement à ses résidents. Compte tenu de la particularité des commerces avoisinants, des services offerts et de notre environnement, nous pouvons vous affirmer qu'après un seul mois en vigueur, que l'objectif ultime du maire n'est pas du tout atteint pour notre rue. C'est plutôt l'inverse pour nous qui s'est produit. Nous demandons au maire Tomlinson ainsi qu'à la Ville d'Outremont de nous redonner une qualité de vie à titre de résident en souhaitant avoir le côté de rue réservé uniquement aux résidents, comme c'était le cas avant le changement politique, afin que nous puissions de nouveau stationner notre voiture sur notre rue à une certaine proximité de notre demeure pour laquelle nous payons des taxes et ensuite des frais de vignette très augmentés cette année. On signait les résidents presque à 100 %, dois-je vous le rappeler, à part d'un triplex en rénovation, un couple en vacances et un autre à l'extérieur jusqu'au mois d'avril, mais rejoint par courriel et en accord avec les démarches. Laissez-moi vous élaborer un dernier scénario qui n'est malheureusement pas mentionné dans la pétition. Tous les résidents du boulevard Mont-Royal, de Maplewood, de Pagnuela, de l'avenue Suard ou autre rue d'Outremont, qui ont assez de places avec un garage et une grande entrée privée pour accueillir leurs invités sur leur terrain, n'auront jamais besoin d'une vignette pour visiteurs. Ils se verront quand même offrir 50 laissés-passés annuels, chacun pour des possibles visiteurs. Mais comment allons-nous faire pour nous assurer que ces vignettes sont vraiment utilisées pour les visiteurs? Voici ce scénario très plausible des gens qui vivent sur un de ces rues Mont-Royal. Comment parler? Quand ces résidents décideront d'aller souper au Loméac sur Laurier ou au Damans sur Van Horn, rien n'empêche le résident qui n'utilisera jamais ses laissés-passés, car ils n'en auront jamais de besoin, de se les octroyer personnellement. Pour sa voiture, aller sur Laurier ou Van Horn ou se stationner 50 fois, j'ai bien dit 50 fois gratuitement, dans la zone des résidents à proximité du dit commerce. On sait que le coût de vignette est de 10 $ par jour. Le maire Tom Wilson vient de donner ou se donner un cadeau de 500 $ pour résidents plus fortunés qui ont un garage et ou des entrées privées et qu'ils n'auront jamais besoin d'utiliser leurs 50 laissés-passés. Alors, rien n'empêche ces résidents qui n'auront jamais besoin d'utiliser leurs passes du visiteur, de les accortoyer personnellement pour venir se divertir près de chez nous sur la rue Laurier. Comble de malheur, au lieu de payer un percomètre, ces résidents plus privilégiés pourront se stationner gratuitement pour toute la journée, 50 fois par année. La mathématique est assez simple. Un cadeau du maire de 50 fois une valeur de 10 $ pour tous ces résidents-là. Ces nouvelles règles peuvent peut-être fonctionner ailleurs à Outremont, mais compte tenu du contenu de la pétition et ce nouveau scénario additionnel, il est clair comme de l'eau de roche. Pour des résidents comme nous, vivant à proximité de la rue Laurier et de la particularité de notre rue, ça ne fonctionne pas. En réalité, ça ne fonctionnera jamais pour les résidents. Madame, je vais vous inviter à conclure. Oui. Ça ne peut pas être un « one-side fit all ». Comme règlement, il faut prendre en considération toutes les particularités du secteur. Je vous remercie. Et je vous donne les deux. L'autre pétition est seulement pour… Ça, c'est les miennes, là. C'est seulement une pétition qui dit que la rue de l'Épée, on voudrait avoir côté Ouest comme avant. Alors, c'est une deuxième pétition. Ici, c'est une que je n'ai pas pu lire non plus. Nouvelle-Oie en vigueur, le premier frémilé. Je suis complètement en désaccord. On s'est fait manger cinq mois les personnes qui ont eu leur vignette au mois d'août. Alors, je vous donne ça. Ça, il y en avait cinq de chaque. Merci. Merci. J'inviterai Mme Auclair, s'il vous plaît. Mme Catherine Auclair. Ah oui, pardon, excusez-moi. Bonjour. 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 Je vais sortir mes minutes. Je m'excuse, je ne pensais pas que ça allait être si rapide. Pas de souci. Je devrais vous indiquer aussi en même temps que c'est web diffusé. Si vous ne souhaitez pas être enregistré, juste nous faire signe. Ah non, 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 ça m'est égal. Je veux juste retrouver ma feuille. J'avais mis. En fait, ça va être très, très court. Si je peux retrouver mes papiers, je vais prendre le temps de les retrouver. Voilà, je suis une ancienne résidente d'Outremont. J'ai passé toute ma jeunesse ici à Outremont et j'ai encore le cœur à Outremont. J'ai encore beaucoup d'attaches à Outremont. Je viens régulièrement. Je fais mes courses ici. Et j'ai aussi une mère qui habite encore à Outremont et un frère qui habite encore à Outremont. Alors, évidemment, quand j'ai vu votre nouveau règlement, ça m'a fait quelque chose. Parce que moi, je vais régulièrement voir ma mère. Je m'occupe de ma mère. Je vais aller l'aider à faire ses courses. Donc, je trouve ça un petit peu embêtant qu'on soit obligé régulièrement de demander une vignette. Je le sais qu'elle a le droit à 50 vignettes par année, mais toujours demander une vignette quand je ne sais pas vraiment quand est-ce que je vais y aller, combien de temps je vais rester. Deux heures, je trouve ça très court. Et c'est un peu pour ça que je viens pour dire, le deux heures que vous voulez mettre, en même temps, moi je suis une fille qui profite du théâtre Outremont, des services à Outremont. Si on veut aller manger au restaurant, deux heures, on ne mange pas en deux heures au restaurant. Donc, si on va chez l'Émeac, chez l'Évêque ou ailleurs, on ne va pas là. Donc, c'est… Puis, il y a un spectacle à l'Outremont, on ne sortira pas du spectacle pour changer sa voiture de place. Sur Bernard, il y a un peu de parc-au-mètre, mais habituellement, on stationnait dans les rues de résidence et, à mon avis, ça ne dérangeait pas les résidents parce que ce n'est pas le centre-belle quand même, l'Outremont. Alors, je ne comprends pas, je trouve que pour les commerçants et surtout pour le théâtre Outremont, où on essaye de le revigorer, on essaye de faire des choses, bien là, vous coupez des accès au cinéma Outremont, au théâtre Outremont, parce qu'un deux heures, bien les spectacles, ça ne se fait pas en deux heures. Donc, c'est vraiment ça, je ne comprends pas. Puis, j'ai aussi, je me demandais aussi, j'ai une question à vous poser, la délimitation d'Outremont, la rue Hutchison fait-elle partie de la vue d'Outremont? En fait, nous, on n'est pas l'arrondissement. Nous, on est conversité. On est une OBNL qui avons été mandatées pour encadrer la consultation pour vous écouter ce soir. D'accord. Alors, je me pose une question, en fait, et en tout cas, si les conseillers d'Outremont écoutent, dans mon souvenir, la rue Hutchison fait partie, une partie de la rue Hutchison, donc le côté ouest fait partie d'Outremont et le côté est fait partie du plateau Mont-Royal. Ça, c'est mon souvenir. Ah, bien, c'est parce que ce que je trouve surprenant, c'est que j'ai regardé, il n'y a aucune, OK, donc c'est peut-être pour ça, mais la rue Hutchison, il n'y a aucune, on n'a pas besoin de vignettes, là. C'est, donc, c'est comme eux autres, donc c'est pour ça que je suis un peu surpris, puis bon, je n'ai pas créé de lien, parce que, tu sais, au Hutchison, il y a toutes sortes de communautés qui habitent sur le Hutchison. Alors, je me suis dit, ah, est-ce qu'eux autres ont le droit à se stationner comme ils veulent? Alors, en fait, voilà, c'était un petit, je trouve que le deux heures, là, c'est à repenser. Ils voulaient faire ça pour l'université, bien, tu sais, les cours, habituellement, c'est trois heures, donc si les jeunes veulent se stationner en trois heures, bien, le temps de rentrer à l'université, de sortir, ils vont avoir une contravention. Donc, au moins, nous, ça nous permet d'aller manger au restaurant, puis de voir un film à l'Outremont sans problème. Donc, c'était vraiment une simple, tout petit. Bien, merci beaucoup. Merci infiniment. J'inviterai Mme Pascale Landry. Bonsoir. Bonsoir. Je vais commencer par souligner combien on est chanceux d'avoir autant d'interventions de si bonne qualité. J'ai écouté un petit peu cet après-midi sur Internet et puis on est très choyés ici à Outremont. Donc, chères consultantes, comme préambule à mon intervention, je veux d'abord souligner qu'Outremont appartient à ses citoyens. Les élus et les fonctionnaires n'en sont que les fiduciaires. Nous avons choisi Outremont comme milieu de vie. Nous sommes fiers d'y habiter. Nous voulons participer à sa préservation et à son développement. Outremont est une ville riche de citoyens qui ont une expertise d'usage précieuse. Personne ne connaît mieux une rue que la personne qui l'habite. Il est révolu le temps où les élites éclairées imposaient leur vision du développement. De nos jours, la ville doit permettre aux citoyens la possibilité de se transformer en véritables acteurs du développement urbain. La ville moderne accueille et accompagne les mouvements de mobilisation citoyenne plutôt que de les combattre. Pour citer un des grands maires du Québec, Jean-Paul Lallier, « Si la ville veut mon bien sans mon consentement, elle ne le fait pas pour moi, elle le fait contre moi. » Je tiens également à souligner que chez nous, nous soutenons les objectifs de réduction des GES. J'en appelle à la ville pour nous accompagner dans la transition nécessaire pour faire face à la crise climatique en proposant des solutions sérieuses basées sur des données probantes. Notre mode de vie a déjà commencé à changer. Nous avons choisi la densité urbaine. Nous consommons moins. Nous mettons en place des options pour nous permettre de réduire notre empreinte écologique. Quelques-uns de ces changements concernent aussi les transports actifs. Les enfants vont à l'école à pied, au cégep, à vélo. Autant que faire se peut, j'utilise la marche et les transports en commun pour le travail et les loisirs. C'est là où nous en sommes. Notre utilisation de la voiture est maintenant réduite à son strict minimum. Concernant le plan de stationnement, j'entends le maire dire qu'il a pour objectif premier de faciliter le stationnement pour les résidents, en entrevue ce matin à Polarcan. Comme résidente, je vous confirme que ce n'est pas le cas. Comme beaucoup de mes voisins, je souhaiterais revenir à la situation d'avant le plan, qui ne m'apparaît pas atteindre les buts qu'il s'est fixés. Mais comme la ville avance résolument dans la refonte, je souhaite partager mon opinion sur le plan, les irritants pour moi et les moyens d'y remédier. Pour vous situer là où je vis, dans mon segment de rue, sur la rue Bloomfield, entre Bernard et Lajoie, il y a 75 portes de résidence. Des familles, jeunes, vieilles, nombreuses, monoparentales, des personnes seules, des retraités, des personnes âgées, toute la diversité de la société. 75 adresses, donc, sur une distance de 100 m. Et dans ce segment, 40 places de stationnement. Je ne retranche pas les 3 m prévus obligatoires aux coins de rue et aux ruelles, ni l'espace réservé pour le stationnement des Bixi. C'est un secteur d'Outremont qui est extrêmement densément peuplé. Et il en va de même pour toutes les rues avoisinantes entre Ducharme et Bernard. La demande, et conséquemment la disponibilité des places de stationnement, est incomparable à celle des secteurs des unifamiliales, qui, eux, en plus, sont complètement résidentiels. Donc, en ce qui me concerne, dans ma rue, nous n'avons simplement aucune place à vendre aux non-résidents. Avant le plan, j'estime à 50 % le nombre de places qui nous étaient réservées. Après le plan, 0 %. Dans mon secteur, la protection des espaces pour les résidents riverains est essentielle. Aux abords d'une rue commerciale achalandée comme la rue Bernard, l'abolition de cette protection nous rend tributaires de facteurs comme la pluie, l'ouverture des terrasses, un bon film au cinéma, une fête religieuse ou civile qui attire des masses de monde provenant d'autres secteurs d'Outremont et d'autres secteurs de la ville. Permettre à tout Outremont d'abord, à tous ceux qui viennent deux heures, puis à tous ceux qui en ont les moyens, de venir se stationner devant chez moi, garantit que je ne trouverai pas de place à proximité. Je suis mère de trois adolescents et, occasionnellement, famille d'accueil de leurs amis. Chez nous, l'épicerie est une grosse opération. Lorsque je reviens avec mes dix sacs, il est essentiel de pouvoir me stationner près de ma porte, à tout le moins dans mon segment de rue. Peu me show de pouvoir me garer sur Dunlop, Rocklin, Maplewood, de la Brunante ou toute autre rue du secteur de la Zone 1. Dans ma vie au quotidien, les besoins d'une famille exigent un stationnement à proximité. Outremont est composé de secteurs radicalement différents les uns des autres et le plan de stationnement doit en tenir compte. Par ailleurs, je m'objecte à la limite de 50 visiteurs gratuits par année. C'est tout à fait arbitraire, en plus d'être une atteinte à la vie privée selon le mécanisme choisi. Lorsqu'on invite une personne à la maison, c'est extrêmement gênant de lui demander « Vas-tu rester plus ou moins de deux heures parce que vois-tu mon nombre de vignettes est limité? » De plus, les fins de semaine et les jours de congés fériés, que la Ville nous foute la paix. Quand les copains débarquent, qu'ils se stationnent où ils veulent, où ils peuvent, hormis les zones de résidents, gratuitement, c'est ça un quartier où il fait bon vivre. Alors, en résumé, je souhaite, dans le nouveau plan de stationnement, un rétablissement des zones réservées aux résidents, un rétablissement des vignettes zonées par secteur et, finalement, la levée des contraintes pour les non-résidents du vendredi soir au lundi matin. Je vous remercie de tenir compte de notre expertise. Applaudissements Merci beaucoup. Est-ce que nous avons votre mémoire? Non, mais je vais vous l'envoyer. Parfait. Merci. Alors, j'inviterai Diego Crémer. Bonjour. Bonsoir. Rapidement, on va se présenter à ma collègue Mélanie Lébert, qui est analysée politique municipale et moi-même. Nous travaillons à la Fondation David Suzuki. Pour ceux qui ne connaissent pas la Fondation David Suzuki, c'est une ONG qui travaille en environnement et on est fortement appliqués dans des politiques de planification urbaine, de lutte au gaz à effet de serre et des mobilités durables, d'où notre intérêt à participer à cette consultation. Merci de nous recevoir. Tout d'abord, ce qu'on voudrait rappeler, c'est remettre un peu en contexte la réforme du stationnement proposée par l'arrondissement d'Outremont dans le contexte environnemental de la crise écologique dans laquelle on se situe. Donc, en fait, cette réforme, elle intervient alors que la ville s'apprête à publier son nouveau plan climat. La ville, pour permettre au gouvernement du Québec d'atteindre sa cible de moins 37,5% de réduction de GES d'ici 2030. La ville de Montréal doit atteindre au moins la réduction de 55% de ses émissions d'ici 2030. Donc, c'est juste pour resituer. Et là-dedans, ce qu'il faut absolument aussi noter, c'est que le secteur des transports, tout le monde le sait, ou en tout cas, je le rappelle parce que beaucoup de personnes, en fait, ne s'en rendent pas compte. Mais le secteur des transports est responsable de 40% des émissions dans la métropole. Donc, on ne peut pas aujourd'hui faire comme s'il n'y avait pas ce problème. Alors, aujourd'hui, la situation n'est pas idéale. Et surtout, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'au niveau municipal, le stationnement, c'est vraiment un des leviers les plus puissants pour les municipalités pour agir sur les déplacements en ville. Et donc, pour réduire les émissions de GES de la collectivité montréalaise. Alors, il y a plusieurs raisons qui expliquent cela, notamment pour les questions de compétences municipales des villes et aussi des arrondissements. Et pourquoi est-ce que le stationnement est si important? C'est parce qu'en fait, puisqu'il y a des stationnements, c'est ça, dans le fond, qui fait que les gens se déplacent. S'il n'y avait pas de stationnement, ça serait compliqué pour les gens de se déplacer et de pouvoir se stationner à l'emplacement de la destination. Donc, tout ça pour dire que, de notre point de vue, la tarification systématique du stationnement sur rue, c'est avant tout un geste qui permet d'internaliser les coûts réels de l'utilisation de l'espace public par des véhicules privés. Parce que souvent, ce que la population ne comprend pas, c'est que les stationnements qui sont gratuits, en fait, ne le sont pas vraiment. Pour une municipalité, une case de stationnement, ça a un coût, un coût de construction, un coût d'acquisition du terrain, un coût d'entretien pour ce qui est du déneigement, des réparations. Puis ça, ça inclut même pas les coûts de la congestion causée par les véhicules qui cherchent du stationnement, par la pollution que tout ça émet dans le quartier. Donc, ça a un coût aussi sur la qualité de vie des résidents. Donc, mon point, c'est de dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus se permettre, au niveau municipal, de ne pas agir sur le stationnement. C'est vraiment un des leviers clés. Et de toute façon, à l'échelle de la ville de Montréal, il y a déjà des choses qui bougent avec la création de l'agence de mobilité durable, qui a été annoncée en janvier, enfin qui a été lancée en janvier. Donc, l'arrondissement d'Outremont, là-dedans, est plutôt avant-gardiste et il s'inscrit déjà dans la mouvance de ce qui se passe dans la collectivité montréalaise. Par contre, on a quelques recommandations pour améliorer, dans le fond, la réforme. Premièrement, on estime que pour être totalement cohérente avec l'objectif d'accélérer la transition écologique, on estime que l'arrondissement devrait adopter, en fait, un objectif de réduction du nombre de cases de stationnement, sans quoi, en fait, l'objectif de transition écologique n'est pas tout à fait cohérente. Alors, à l'instar d'une ville comme Copenhague, qui, par exemple, s'est donné l'objectif de réduire de 1% par année le nombre de cases de stationnement, puis ça, ça peut se faire de façon progressive, en évaluant exactement où est-ce que ça aurait le plus d'impact. Et donc, selon nous, ça, ça aiderait non seulement à accélérer la transition écologique, à faire comprendre plus explicitement aux résidents et aux visiteurs pourquoi est-ce que cette réforme est indispensable. Et de pair avec ça, on ne peut pas se permettre de ne pas faire une véritable campagne de sensibilisation. Donc, ça, c'est notre deuxième recommandation. Vraiment, aujourd'hui, il y a une véritable, à cause du fait que toutes les cases de stationnement génèrent une dépendance généralisée à l'automobile de la population, parce que c'est comme ça que les villes nord-américaines ont été conçues. On ne peut plus se permettre aujourd'hui de juste faire des mesures politiques de tarification, de coercition. Il est absolument nécessaire de travailler aussi sur les comportements. Comment est-ce qu'on fait du changement comportemental au niveau de la population ? Donc, l'arrondissement doit prendre ce mandat-là au sérieux, parce que ça va complètement de pair avec des réformes telles qu'elles souhaitent le faire. Justement, ma collègue parlait des villes nord-américaines. On est allé chercher des exemples de réformes du même type qui ont bien marché. On en a trouvé deux qui sont intéressantes. D'abord, la ville de Golden, à l'ouest de Denver, au Colorado, il y avait un problème semblable avec l'école des mines. Pour faire en parallèle, l'implantation d'un nouveau campus de l'Université de Montréal causerait le même problème. Il y avait beaucoup d'étudiants qui utilisaient les rues avoisinantes pour s'égarer, et cela nuissait même aux commerçants en centre-ville. Donc, les commerçants ont demandé une tarification tout assumée, justement parce que l'effet de tarifier et de réduire le nombre de places gratis garantissait que les gens qui avaient vraiment besoin d'aller au centre-ville avec une mission spécifique étaient en mesure de trouver une place de stationnement pour une courte durée. Donc, l'affluence, le nombre de gens qui fréquentent les commerces du centre-ville s'est amélioré suite à cette réforme. Un autre exemple intéressant qu'on a observé, c'est la ville de Portland, en Oregon, où ils sont instaurés en 2017 en système de tarification dynamique intelligent. Ce qui est tout à fait possible dans le contexte montréalais avec les nouveaux bornes de paiement qui suivent en temps réel le nombre de voitures qui sont stationnées. Et qui permettraient un peu, avec la logique de Uber, de moduler les tarifs et que ce soit plus cher quand la demande est la plus forte. Justement pour permettre que certains, pour atteindre une occupation optimale à l'idée de tarifier partout et de rendre les places de stationnement plus chères et peut-être moins accessibles, c'est justement pour permettre aux gens qui ont vraiment besoin de se stationner à un endroit spécifique de trouver une place. Donc, par exemple, la ville de Portland, avec la tarification dynamique, il a vissé un taux d'occupation par tranche de 100 mètres de 85%, entre 65% et 85%. Ce qui veut dire qu'on trouverait toujours, pour chaque tranche de rue, entre 1 et 3 places de stationnement disponibles. Ce qui permet aux gens qui ont absolument besoin de ces carrières-là d'être à peu près à proximité de l'endroit où ils doivent se rendre, effectivement. Et voilà pour deux exemples. On s'est attardé aussi sur une question qui a été fortement médiatisée, la question des enseignants. Et on est arrivé à la conclusion qu'il serait peut-être intéressant de faire une exception ou d'élargir l'exception qui est donnée. Le permis annuel pour les propriétaires des certificats d'occupation et d'étendre ça au personnel des commissions scolaires, des écoles qui sont implantées sur le territoire, pour qu'ils puissent bénéficier du même bénéfice, mais surtout pour les écoles qui n'ont pas de place de stationnement à l'intérieur de la propriété. Tout ça pour dire qu'on a trouvé deux exemples où la tarification et le fait de rarifier les places de stationnement a rendu les stationnements plus disponibles, et pas moins, plus efficaces, avec des taux de rotation élevés, et où il y a des recettes qui sont intéressantes, qui sont allées justement à améliorer d'autres aspects de la vie citoyenne de la ville, ou de la mobilité durable, du transport en commun, etc. Ce qui fait que le stationnement a passé d'être un coût social à être un bénéfice social. Donc, c'est ce qu'on essaie avec cette logique, c'est de ne pas collectiviser les coûts, mais de collectiviser surtout les bénéfices. Merci. Merci beaucoup. Je n'ai pas bien saisi votre nom. Mélanie Lebert. Merci infiniment. Est-ce qu'on a votre mémoire? Il vous sera envoyé demain. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. J'inviterai M. Chafik Zakaria. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Bonsoir. OK. Merci de nous recevoir ce soir. J'aimerais souligner un point pour commencer. C'est que notre présence ce soir est un signe d'échec. C'est un signe d'échec parce que ça reflète qu'il n'y a pas eu de mise en œuvre d'un plan de transition écologique tel que c'est l'objectif. Parce que qui dit transition dit échelonnement dans le temps et dit aussi consultation, planification. Là, ce qu'on a, c'est un plan d'imposition. On nous impose un plan et on ne nous a pas consulté. C'est surtout ça le point que j'aimerais faire. Je souhaite partager mon opinion que le plan de stationnement n'a pas pris en considération les impacts sur la vie des résidents et qu'une étude en bonne et due forme aurait dû être complétée au préalable. Et d'autre part, je souhaite proposer quelques pistes de solution pour atténuer les impacts de ce plan. Mon premier point est que le plan a des impacts négatifs sur plusieurs segments de la population. Et contrairement à ce que le maire Tom Nelson a annoncé ce matin dans l'entrevue avec Paul Arcand, alors qu'il disait que ce plan donnait la priorité aux résidents, je constate que c'est le contraire. Si ce plan était conçu dans l'intérêt des résidents, il aurait pris en considération les besoins des écoles, les besoins des garderies et les besoins des commerces, dont les employés ou les enseignants fournissent des services essentiels à la qualité de notre vie. Plusieurs de ces employés ou enseignants qui ne sont pas résidents d'autre monde n'ont pas le choix que de venir en auto. Payer 100 dollars par mois ou 1200 dollars par année n'est souvent pas une option viable pour eux. En fait, pour certains, c'est même une décision assez importante pour décider de démissionner. Ça, ça a un impact négatif sur la qualité de notre vie. Si nous n'avons plus d'enseignants dans nos écoles, plus d'éducatrices dans nos garderies et plus d'employés dans nos commerces. Si ce plan était vraiment conçu dans l'intérêt des résidents, il prendrait en considération les besoins des organismes à but non lucratif qui fournissent des services de toutes sortes. Ces organismes ont des bénévoles, ils ont des équipes constituées de non-résidents. Ces organismes qui ont des budgets très serrés n'ont pas les moyens de payer 1200 dollars pour chacun de leurs bénévoles ou employés pour justement fournir leurs services. Si ce plan était conçu dans l'intérêt des résidents, il prendrait en considération les besoins des résidents de certaines rues achalandées, où il y a une forte densité de la population. Auparavant, ils étaient protégés par une vignette exclusive à la zone de leur rue. Et là, maintenant, ils n'ont plus aucune protection. Tout automobiliste résident au parc qui achète une vignette a le droit de stationner devant eux. Si ce plan était conçu dans l'intérêt des résidents, il prendrait en considération les besoins de nos aînés qui reçoivent des visites à domicile d'amis, de membres de la famille et de bénévoles pour leur offrir compagnie ou leur rendre des services. Ces visites sont maintenant menacées par ce plan parce qu'un bénévole doit payer une vignette s'il veut rendre une visite de plus de deux heures à une personne âgée. Évidemment, il y a les 50 vignettes quotidiennes gratuites, mais ça, c'est seulement 50 jours dans l'année. Comment faire pour les autres 315 jours de l'année pour une personne qui a besoin d'un service quotidien, d'une visite quotidienne? Alors, ma question est à M. Tom Linson, est-ce qu'un bénévole qui offre son temps et des services gratuits à des personnes âgées devrait payer 1200 dollars par année afin de pratiquer la compassion? La réponse est non. Ce plan n'est pas un bon plan pour nos résidents aînés. C'est un plan qui n'assure pas que les plus fragiles dans notre société sont pris en compte. Donc, il y aura quelques solutions qui pourraient être proposées pour atténuer les impacts négatifs de ce plan. C'est de revenir à un certain pourcentage de places gratuites dans chaque rue. Auparavant, il était 60% des places étaient gratuites à autrement. Est-ce que ce serait 30% ? 20% ? Une étude devrait être faite au préalable, ce qui n'a pas été fait. On pourrait aussi offrir une vignette quotidienne gratuite par jour, donc 365 vignettes. Pourquoi 50 ? Surtout que, dans le cas des aînés, c'est un besoin. On pourrait allonger la période gratuite à 3 heures ou 4 heures. On pourrait en faire en sorte que la limite de temps de stationnement n'est pas appliquée du vendredi soir au lundi matin. Et on devrait continuer à préserver la zone d'exclusivité aux résidents pour certaines rues où il y a un gros assurlondage. Le point que j'aimerais souligner est que toutes ces solutions auraient pu être étudiées avant de mettre en place un plan qui répondrait vraiment aux besoins des résidents d'autrement. Donc, il n'y a pas eu d'une consultation publique et le fait qu'on soit là ce soir, encore une fois, c'est un échec. Il n'y en a pas eu de consultation, donc il n'y a pas de plan de transition. Il y a une imposition d'un plan sans penser aux conséquences sur les résidents. Donc, nous n'avons pas un problème de plan de stationnement autrement. Par contre, nous avons un problème de mauvaise administration de l'arrondissement. Merci. Merci beaucoup, M. Zakaria. On a votre mémoire. Je vais l'envoyer. D'accord. Merci. Je vous pose la question à tous parce qu'on souhaite recevoir vos documents, bien évidemment, pour pouvoir compléter notre captation des informations. Je demanderai à M. Kraft, Dan Kraft. Donc, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, alors, juste pour vous expliquer, les gens ont dix minutes pour présenter leur mémoire, pour présenter leur opinion. Je vous fais signe à un moment donné pour vous dire là où vous en êtes rendus. Et voilà. La parole est à vous. Merci. Merci. Bonne soirée. Merci pour votre dévouement toute la journée. C'est long. Je comprends que c'est une longue journée pour vous. Mais j'aimerais aussi remercier le dévouement des citoyens d'autre monde. J'espère que vous allez visionner toutes les vidéos des réunions de conseils d'arrondissement pour voir toutes les opinions accumulées pendant, depuis que ce projet a été présenté. Donc, il y a un dévouement de plusieurs résidents citoyens qui se sont mobilisés pour qu'on soit ici et pour que vous puissiez contribuer à réduire notre malheur. Alors, c'est une consultation réactive. Ce n'est pas usuel. On ne voit pas ça très souvent parce que souvent, les consultations, ça se fait avant que quelque chose soit proposé. Donc, je comprends M. Zakaria qui a vraiment dit qu'on est un peu un échec. Donc, mes considérations sont de deux natures, donc de forme et de fond. Vous allez recevoir cette mémoire parce qu'elle est signée par les résidents d'un complexe de 64 unités. Donc, on parle peut-être de 200 personnes qui vont être touchées. Donc, le mémoire va être présenté. Je vais commencer par la forme. Donc, le projet de refonte n'a pas observé les moindres principes de participation. Ce projet constitue un mépris absolu des valeurs démocratiques. C'est un projet fait en catimini, sans des études au préalable, qui n'intègre pas une initiative d'amélioration de la vie des résidents d'Outremont. Son origine ne se trouve pas à Outremont. Il fait clairement partie d'un plan de pouvoir du parti qui s'appelle le projet Montréal installé au centre-ville. C'est une intervention extérieure imposée à Outremont. Donc, c'est une occupation d'Outremont. Cette intervention a aussi un symbole très important. Symboliquement, c'est important. Deux conseillères n'habitent même pas sur notre quartier. Donc, elles n'ont aucun engagement et aucune connaissance de la vie des résidents. C'est un projet à naissance imposé. Et oui, j'ai des doutes si cette consultation publique pourrait aboutir à des résultats. Qu'il est résident et vous l'avez entendu et vous l'entendez de façon très bien, très claire. Donc, vous allez visionner toutes les vidéos. Vous allez voir. Ce n'est pas n'importe qui. Il y a du monde. Donc, j'irais aimer avoir une autre impression. L'entrevue donnée ce matin par le maire sur les ondes 98.5, on fait preuve. Il a dit de façon catégorique que jusqu'à la fin de l'année, il fera des ajustements. Selon ses propres convictions, il n'a jamais mentionné la consultation publique et les résultats. Donc, il démontre un grand mépris pour votre travail. Je devrais juste consigner ça, enregistrer ça. Le défi démocratique et le manque de respect envers les citoyens s'ajoutent à quelques manifestations qui m'ont précédé aujourd'hui et qui ne devraient pas être considérées pour des fins de consultation publique en cause de sa nature. Donc, je vous prie de prendre ça en note. Je vais vous donner deux exemples. Le premier exemple, c'est une fille très gentille, adolescente, fille d'une conseillère de Projet Montréal qui est venue ici, se présenter sans se présenter, sans s'identifier comme étant une fille de conseillère qui va contre la volonté des résidents. Donc, ça, c'est important. Et M. David Ébaillé, qui est un membre et un candidat de Projet Montréal, qui a pris cette place pour se manifester. Mais on le sait, c'est 100 % partisan. Donc, je pense qu'il n'y a pas de place pour la question de la partisan. On connaît la position de Projet Montréal. Ils n'ont pas besoin de venir ici. Donc, ça serait un bon exemple d'impartialité de ne pas considérer ces interventions. Donc, c'est ma demande. Je voudrais dire et utiliser les mots de M. Ébaillé, la résistance au changement n'est pas un caprice. Il a dit, ah, on résiste au changement. La superficialité de cet argument, c'est vraiment un peu ridicule. Les changements bien fondés, respectueux, qui considèrent une transition, qui respectent le désir de destinataire de ces nouvelles règles, ça, c'est important, bien sûr. Donc, ce n'est pas une résistance au changement pur et simple. Les changements non fondés, farfellus, capricieux, sectaires, vraiment, ne vont pas trouver d'écho auprès de la collectivité. Maintenant, j'entre dans la question de fond. Donc, la fond des places libres de stationnement. Les places libres de stationnement ont été abolies. La tolérance de deux heures est insuffisante. Je ne vais pas répéter les autres. Au sud du chemin de la côte Sainte-Catherine, c'est clair que le REM et la station de métro Édouard-Mont-Pétit demandent une zone de parc à mètres et une zone pour les résidents. Peut-être à la distance de 400 mètres, 500 mètres, il faut des études techniques. Moi, je n'ai aucune idée de comment on fait cette évaluation, mais je suis sûr qu'il y a d'autres précédents. Pour le reste, il faut des places libres. Aux abords du cémetaire Montréal, par exemple, les deux heures, c'est comme empêcher le deuil. On ne peut pas obliger le cémetaire Montréal d'accepter toutes les voitures que ça stationne à son intérieur. Ils n'ont pas de place. Donc, si vous vivez à autrement, vous connaissez que vous savez que le cémetaire Montréal, l'entrée par la rue Montréal, c'est une entrée publique. C'est un service à la collectivité, aux résidents de l'île de Montréal et même qui viennent de l'extérieur. Donc, on va empêcher qu'il soit là pour honorer ses chaires. Donc, libérer le stationnement dans cette région, c'est vraiment un besoin d'humanité. Aux abords du Campus Mille, les écoles, les commerces, le CCI, la station de métro Autremont, bien sûr qu'on a besoin des vignettes pour les résidents et pour les non-résidents. Il faut prioriser, bien sûr, les employés des commerces, des écoles et des garderies, qui sont des services essentiels. Donc, il y en a une situation où on peut classer les gens, services essentiels, moins essentiels, etc. Donc, ma proposition qui a été écrite dans ce document qui vous a été livré, est-ce que la création de quatre secteurs par comètre, on le connaît, résidents avec vignettes dédiées aux résidents pour ces secteurs-là, 100 dollars par voiture ou je ne sais pas quelque chose, peut-être un bénéfice pour ceux qui ont des voitures électriques. On veut une transition écologique, donc il faut qu'on soit cohérent. Donc, on ne peut pas charger les gens qui ont des voitures électriques le même que pour une autre voiture. Et aussi une zone pour les non-résidents. Donc, je pense qu'il fallait avoir des vignettes. Notre proposition de ce groupe-là, c'est un secteur dédié, des secteurs comme avant, des secteurs pour les résidents, avec un R peut-être, un secteur pour les non-résidents, NR peut-être, sur les vignettes. Comme ça, on saura comment ça peut marcher. Et un territoire libre de vignettes, comme M. Zagaria a dit, 30%, 20%, 25%, je ne sais pas. Il faut étudier, il faut avoir des raisonnements scientifiques. La question des dodanes, c'est prévu 400 dodanes qui vont être installées, au plus des dodanes qui existent déjà. Il y a plusieurs études qui démontrent déjà que les dodanes contribuent à l'émission des gaz à effet de serre. Elles mettent aussi en danger, et ça c'est important, les véhicules d'urgence. C'est très dangereux. Si on met 400 dodanes sur le territoire, s'il y a des ambulances, s'il y a des voitures, s'il y a des camions pompiers, etc., ça va ralentir. Il y a des études qui démontrent que ça ralentit l'accès aux endroits qui ont besoin de ça. Donc, les dodanes, on les enlève partout dans le monde, mais à autrement, on réinvente la roue. Donc, la proposition, c'est d'enlever les dodanes ou laisser quelques dodanes et mettre des radars, des radars fixes. Donc, ça ralentit. Ça, c'est très efficace parce que ça rentre dans la poche. Ce n'est pas juste un problème de suspension de la voiture si on passe vite, mais aussi on paye une amende. Donc, c'est ça. La question de l'alternance des rues aussi, c'est quelque chose de grave. Il faut réviser ça. Peut-être qu'il y a des rues qui doivent être considérées pour des raisons techniques, etc. Mais on n'a pas de preuves, on n'a pas d'études, on ne connaît rien sur la question d'alternance ou pas. Et ça, c'est très ennuyant. Il y a même la possibilité que sans alternance, il y a des voitures qui vont rester là-bas pendant des semaines et des semaines et des semaines. On connaissait ça dans le temps. Donc, l'alternance obligeait les gens qui abandonnaient ces voitures de les déplacer ou sinon le remorquage. Alors, nous proposons plusieurs changements sur le plan. On désire que le plan soit rejeté. Donc, si vous visionnez toutes les vidéos des conseils d'arrondissement, etc., vous allez voir qu'à part la clique de Projet Montréal, il n'y a pas d'appui pour cette proposition. Merci. Bonne soirée. J'ai une petite question pour vous, M. Craft. Oui. Vous dites que vous représentez… Non, je vais présenter une pétition signée par ces personnes qui habitent au sud du chemin de la Côte-Sainte-Catherine qui, avant, il n'y avait pas de restrictions de stationnement. Parfait. Donc, une des propositions, une alternative, c'est aussi les fins de semaine et les jours fériés. Merci. Vous allez nous le faire parvenir, n'est-ce pas? Oui, oui. Parfait. Merci. Je demanderai à M. Desjardins, il était prêt. Oui, je suis prêt. Alors, donnez-moi une seconde pour placer mes choses, parce qu'il y a beaucoup à dire. Je suis un des co-initiateurs de la consultation publique et j'ai écouté toutes les interventions aujourd'hui et je dois dire que j'ai scrappé mon mémoire parce que tout a été dit. Alors, je m'en vais off-script. D'abord, j'ai des remerciements, si vous me permettez. On a été supportés dans cette initiative-là, cette initiative citoyenne, par des gens super professionnels qui sont les gens du greffe de l'arrondissement. Alors, Mme Mélanie Dinelle, un gros merci pour votre support et Mme Desjardins, un gros merci pour l'avoir supporté et nous avoir supportés. Alors, c'est une consultation publique qui a impliqué 2000 signatures avec un système informatique buggy et Mme Dinelle a été d'une présence d'anges pour qu'on règle ces problèmes-là. En fait, quand les médias disent 1000 signatures, c'est plutôt 2300 avec les 1 signature sur 7 qu'on a perdu. Alors, je me lance. J'aurais pu intituler mon mémoire « J'aime Outremont ». Je ne sais pas si vous avez vu la pièce de théâtre documentaire de la brillante et ravissante Christine Beaulieu. C'est une pièce de théâtre d'une personne ordinaire comme moi qui se fait prendre dans un engrenage pour comprendre pourquoi Hydro-Québec construit-elle des barrages qui détruisent l'environnement pour produire à perte des surplus d'électricité. Alors, moi, je ne suis jamais allé dans un conseil d'arrondissement avant le mois de mai. Et là, pourquoi le caucus d'Outremont déploie-t-il un plan de stationnement qui détruit le rapport de confiance avec sa population? Parce qu'ils ont sous-estimé les impacts négatifs. Ils ont sous-estimé les impacts négatifs sur le volet social. On l'a vu aujourd'hui, c'est un après l'autre. Les bénévoles, les personnes âgées, ils ont estimé les impacts négatifs sur le tissu économique et aussi sur l'environnement. Et pour peut-être dégager un surplus, on n'a pas vu le budget vraiment, un surplus de dollars qui débouchera sur des dépenses, mais qui probablement, peut-être, vont arriver à des gains nets au niveau des gaz à effet de serre. Moi, je ne suis plus capable d'entendre le mot « transition écologique ». On est en urgence climatique. Il faut des gens qui travaillent du sérieux. Ce n'est plus possible. Et moi, c'est pour ça que je me suis mobilisé, parce qu'on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas avoir des gens qui arrivent avec des plans mal ficelés, qui sont toutes les étapes logiques. Donc, je me suis ramassé, moi, à apprendre par les médias au fin mai, conférence de presse, qu'il y avait un plan de stationnement qui arrive. Comme je suis déjà propriétaire d'une auto électrique et d'une hybride, et que chaque année, quand j'ai fait cette transaction-là il y a huit ans, je sauve quatre tonnes de CO2 par rapport à mes anciennes habitudes, quatre tonnes annuellement. Je me suis fait informer, on m'a informé que j'allais devoir gérer des permis, des permis de stationnement, un stock de permis. Et là, je me fais dire que les permis se vendent à un point de vente. Et là, je commence à faire des calculs. Il faut envoyer quelqu'un acheter ça, ces permis-là, quand j'ai des travaux, il faut qu'il y ait… Là, tu commences à dire, bon, OK, c'est-tu écologique, ces affaires-là dégratteux. Après ça, j'arrive au conseil. Il y a un monsieur qui demande un budget. Il n'y en a pas. Finalement, de fil en aiguille, le fameux budget de 400 000, on ne l'a pas, on ne l'a pas, on ne l'a pas. On fait une demande en vertu de la loi de l'accès à l'information. On se fait dire, vous ne pouvez pas l'avoir parce que c'est des notes manuscrites. Comprenez-vous la frustration? Qui fait des budgets manuscrits aujourd'hui, là? Bon, on continue. Et là, on est arrivé dans le volet des faits alternatifs. On nous dit que l'alternance, c'est un problème pour les résidents. L'alternance, ça fait 20 ans que je suis à Outremont, je n'ai jamais entendu parler que c'est un problème, l'alternance. Mais les gens qui étaient contre, là, il doit faut être bien, bien contents parce qu'on est revenu au même, il faut déplacer sa voiture. L'alternance, c'était, bien, il fallait changer trois jours d'un côté, quatre jours de l'autre. Bien là, il faut faire un nettoyage de rue une fois par semaine. Ça fait qu'on alterne pareil. D'avril à novembre, on alterne pareil. Puis quand on déneige, il faut alterner. On me dit qu'on veut mettre les résidents en priorité, mais on fait une piste cyclable et on élimine tout stationnement. Interdiction d'arrêt. Interdiction d'arrêt, là. Sur Antoine Weisman et Outremont, on se fout des 65 familles qui sont là. On parle du Campus 1000 comme la chose qui motive tout ça. Écoutez, là, il y en a 2500 qui sont arrivés. Ça ne pouvait pas justifier ça. On parle que les voitures à Montréal, au Québec, sont en hausse, etc. On fait venir en vertu du droit de l'information et des statistiques. Imaginez-vous donc qu'en 2009 et 2010, les voitures à Outremont ont quand même baissé de 6,3 %, alors qu'on nous parlait d'une hausse de 10 %. Donc là, tu dis, bon, on est dans le concours encore des faits alternatifs. Dernier fait alternatif, dans un article du journal d'Outremont, l'équipe fait référence, ils disent, c'est le lendemain de la séance d'information qui a eu lieu ici. On dit, on se réfère à un document qui s'appelle, un rapport qui s'appelle « Le stationnement, un outil incontournable de la gestion de la mobilité et de l'aménagement durable. » C'est le rapport en question. On dit, ce rapport, il reflète bien la position du caucus de Projet Montréal d'Outremont. Bien, je l'ai lu, le rapport. Je l'ai lu, le rapport. En fait, ils font tout le contraire qu'il y a dans ce rapport-là. Dans ce rapport-là, ce que c'est écrit, c'est qu'il faut regarder les impacts économiques, sociaux et environnementaux. C'est écrit qu'il faut une stratégie de prioritisation qui consiste à privilégier les résidents. On dit dans ce rapport-là que les vignettes ne doivent être délivrées que seulement aux résidents et qu'on doit créer plusieurs zones pour éviter les débordements. Ensuite de ça, on continue avec des meilleures pratiques. On appelle ça des conditions gagnantes. Une vision globale qui inclut les gaz à effet de serre, qui inclut l'analyse sociale qu'on a parlé tantôt. Une autre condition gagnante, c'est de faire un inventaire du nombre de places disponibles, du taux d'utilisation, donc tout ce qu'on aurait voulu avoir avant. Ensuite de ça, ça, c'est le portrait détaillé. Ensuite de ça, il y a d'autres conditions que vous pourrez lire, qui sont dans mon... Mais surtout, on dit que la première condition gagnante, impliquer les citoyens. Et là, ça, on dit qu'on se base là-dessus. Et l'autre condition gagnante, c'est repenser l'échelle d'intervention. Puis comme vous l'avez vu aujourd'hui, ça n'arrivera pas, l'échelle d'intervention. On fait ça localement. Il y a quelqu'un qui est venu plus tôt aujourd'hui qui a dit, regarde, ça prend une intégration régionale. Donc, ça ici, c'est l'ancien... L'ancien système de vignettes. Ici, ça, vous voyez l'ancien système de vignettes, ici. Bon. Ce que ça permettait, ça ici, c'est d'avoir quelqu'un dans la zone bleue. Lui, là, il n'y a personne qui l'achalait. La personne dans la zone jaune ne pouvait pas aller dans la zone bleue. La personne dans la zone mauve ne pouvait pas aller prendre le métro dans l'îlot Willerdale. C'est ça qu'on avait avant. Ça fonctionnait bien. Tout ce qu'il y avait à faire, c'est comme la mairesse Plante a fait dans Ville-Marie. C'était d'augmenter les prix, de garder ce système-là. Ce système-là a été fondé dans les années 80 par la Ville de Montréal. Il a commencé à être implanté dans Outremont dans la fin des années 90. C'est un système évolutionnaire qui fonctionnait très, très, très bien. L'autre chose que je veux vous montrer, ça ici, c'est Outremont avec 95 d'eau d'âme. Ça, c'est 95 d'eau d'âme. Dans la même ligne, on agit, on réfléchit après. Et là, je ne vise surtout pas nos bons fonctionnaires que j'ai toujours trouvé compétents à la Ville. mais quand on leur fait faire des gestes dirigés, ils n'ont pas le choix, ils exécutent. Faites quelques recherches sur la qualité de l'air. Ça sera dans ma mémoire. Mais on parle de… Quand on fait des mesures d'atténuation, on a le choix de… Il y a trois aspects qui génèrent de la pollution. Le volume d'auto, la vitesse et la variation de vitesse. OK? On veut… Évidemment, on veut réduire la vitesse. Toute mesure d'atténuation augmente la génération de CO2. Mais aujourd'hui, on ne peut plus évaluer en termes de transition écologique. Il faut que tous les gestes soient faits en fonction d'une réduction des gaz à effet de serre. Il y a une crise climatique. Lâchez-moi les petits jardins de papillons monarques. Oui! Quand on fait une saillée de trottoir, il y a l'industrie… La deuxième industrie la plus polluante après l'industrie du pétrole, c'est l'industrie du ciment. Quand on fait une saillée de trottoir, c'est entre un mètre cube et deux mètres cubes de béton. C'est entre une demi-tonne et une tonne de CO2. On veut en mettre partout. Mais si vraiment on est sérieux face à l'urgence climatique, on ne peut pas travailler comme ça. Je veux dire, regarde, on va faire un plan de stationnement. Les gens ne sont pas heureux avec. Avec l'argent, on ne sait même pas si on va être net positif. Donc, moi, ce que je demande, c'est du sérieux. J'ai combien de temps, madame? C'est fini. Non, je vous invite à conclure. OK. En conclusion, vous avez pu voir rapidement que… En fait, non. En conclusion, le processus démocratique qui est enclenché est sérieux. Ce n'est pas de la volonté des élus de faire ça. Il leur reste une dernière chance de faire les choses correctement. On a des gens ici qui sont venus parler, en passant sur trois gens, trois personnes aujourd'hui qui sont venus parler qui étaient contre. Il y a un membre, la famille rapprochée, d'un élu. Il y a un membre de Projet Montréal. Puis, il y a un autre qui est arrivé en courant qui est arrivé de la mairie. On a une majorité. Puis ici, ce ne sont pas des gens qui se connaissaient avant. Moi, je ne connaissais personne avant. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est sérieux. L'opposition, on essaie de faire passer l'opposition pour une gang de climato-sceptiques. c'est le contraire. Alors, je vous remercie. J'espère que… En tout cas, j'ai beaucoup d'attente sur votre rapport et je voudrais vous remercier de votre professionnalisme aujourd'hui. Vous avez été d'une écoute exemplaire. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Desjardins, je prendrais peut-être… je garderais peut-être deux secondes votre… Vous voulez me garder? Bien, on va prendre une photo. Oui. Parce que ça va faire partie de… Oui, je voulais l'avoir dans mon mémoire. Oui, OK. Ah, parfait. Très bien. Je vais juste être certaine. Oui, c'est ça. Parfait. Merci beaucoup. Je vais me garder pour l'encadrer. Tant qu'on a l'information, c'est ça qui compte. Je vous remercie beaucoup, M. Desjardins. J'appellerai M. Corbeil. Donc, bonsoir. Merci de m'entendre. Bonsoir. Je m'introduis, Jean-Marc Corbeil, je suis le conseiller du district Robert-Bourassa. Donc, sur la carte, vous pouvez le voir, c'est celui qui est au… à l'est, donc à la montagne, finalement, outre-bon, la montagne. Aussi, c'est adjacent au campus ouest de l'Université de Montréal. Étant donné que M. Poulin, qui est un des pétitionnaires, n'est pas ici, je vais quand même parler pour le district et surtout donner un exemple du coin où il habite et la problématique, juste pour illustrer un aspect important donc du stationnement. Donc, le stationnement, ce n'est pas une science facile. On a beau être écologiste, on n'y arrivera pas si on ne se plie pas aux, disons, aux constats scientifiques, aux études. Et puis, ce plan de stationnement, pour l'instant, a été… on n'a pas de preuves que le stationnement soit… le plan de stationnement ait suivi certaines études ou des lignes directrices pour un changement de paradigme que tout le monde veut. Alors, j'ai entendu les écologistes, ce qu'ils nous racontent, c'est beau, mais ça prend des experts pour réussir à faire un changement de paradigme. Si on va dans ce qu'on appelle l'îlot Willowdale, donc la rue Willowdale s'étire de l'avenue Vincent Dindy jusqu'au HEC. Donc, et c'est un secteur, donc c'est un secteur qui est générateur de déplacements. Autrement dit, il y a toutes sortes de déplacements qui se font vers les différents campus de l'Université de Montréal, mais je vais me concentrer sur un exemple simple, le HEC. Donc, il y a une étude très exhaustive qui a été produite en 2013 par l'Université de Montréal sur les modalités de déplacement en espérant, évidemment, pouvoir modifier ça vers le transport actif. Ce qu'ils nous disent, grosso modo, c'est qu'en dedans d'un point trois kilomètres de la distance d'un pavillon, les étudiants ou les employés, les professeurs vont employer la marche à 80 %. Autrement dit, quand on est à peu près à l'intérieur d'un kilomètre, on marche vers le lieu où on va étudier, où on va travailler. Ce que nous dit aussi l'étude, c'est qu'il y a des automobilistes, les automobilistes viennent de loin en général, ou c'est des gens qui font des parcours qui ne sont pas nécessairement d'origine, destination. Ça peut être des parcours coupés, donc des gens qui travaillent, qui vont travailler en automobile, qui reviennent au campus le soir pour étudier. Des étudiants en temps partiel, c'est fréquent au HEC, donc près de 40 %. Ça, c'est de l'étude. Puis, je vais quand même en référer à Mme Patreau qui a oeuvré à Polytechnique, donc c'est la Polytechnique qui fait l'étude de la chaire de la mobilité. Ce qu'on dit, c'est que 40 % des automobilistes cherchent un stationnement dans les rues en périphérie du campus. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est une étude très sérieuse ou paient un permis pour une seule journée. Évidemment, avec le plan de stationnement qu'on a en ce moment, c'est qu'on a les deux conditions réunies. dans la zone unique, on peut chercher, donc on peut marauder, on peut payer un permis et on peut se stationner, ce faisant, encourageant la modalité de l'automobile alors que sur la rue Vincent-Indy, donc pas Vincent-Indy, Wallowdale, de ces deux extrémités, il y a deux stations métro. Donc, normalement, ça devrait être la modalité la plus importante. Ce que ça entraîne, évidemment, ou ce que ça va entraîner nécessairement, parce que c'est un processus adaptatif, il faut comprendre que les gens, oui, vont changer de comportement, c'est certain, on change le système, on change le comportement, mais veut, veut pas, les étudiants, les employés vont comprendre aussi qu'on a une possibilité de se stationner et, étant donné que le tarif est très bas comparativement au tarif du HEC, c'est un avantage. Si on est prêt à faire moins d'un kilomètre à la marche, donc cinq, six cents mètres, on va sauver neuf dollars, c'est 19 dollars le parking au HEC, c'est 10 dollars pour la personne qui vient stationner. Là, je ne vous dis pas aussi que le tarif mensuel, personne à revenu, donc revenu faible, donc l'étudiant va pouvoir se prévaloir d'une vignette à 50 dollars par mois. C'est 180 dollars pour 31 jours au HEC. C'est une économie de 130 dollars. Donc, on s'entend que l'équilibre des prix n'est pas là. Ça, c'est clair. Et évidemment, ça va forcer les résidents de la rue Holodelle qui est fortement densifiée à aller se parquer ailleurs puisqu'ils peuvent le faire. Donc, ils vont déborder sur la rue de la Brunante, sur la rue Hazelwood, sur la rue Glencoe et on va avoir une espèce de grand stationnement grâce à un pseudo programme programme de transition écologique. Je vous ai donné un seul exemple. Je ne veux pas… Cet exemple-là, on peut le reproduire ailleurs dans l'arrondissement, mais c'est clair qu'il y a un problème de tarification. Je vais aussi vous mentionner qu'il y a une étude qui s'appelle… Je vais essayer de vous la trouver. L'élaboration de la politique de stationnement porterait diagnostic et assistance à la rédaction de la politique de stationnement à Ecom 2015 qui a servi à élaborer la politique de stationnement générale à Montréal réfère à une autre étude qui est aussi faite par la polytechnique qui explique que lorsqu'on a… C'est-à-dire que les zones S3R, donc stationnement réservé sur rue, ce n'est pas nécessairement optimal, bien que les résidents aiment bien le système. Donc, la question de zone unique, ça peut peut-être se valoir. Donc, je soigne mes préjugés, vous voyez. Mais, pour ce faire, il faut que les prix soient à l'équilibre. on ne peut pas le faire autrement. Ce qui veut dire, par exemple, qu'un étudiant de l'Université de Montréal doit payer 20 $ par jour minimum s'il ne veut pas rentrer en concurrence avec les résidents. Évidemment, les résidents aussi doivent avoir des avantages du système en termes de tarifs, soit pour leurs visiteurs, soit pour eux-mêmes. Je vais préciser, je ne sais pas combien de temps il me reste pour vous me dire. Je fais… Oui, je sais que c'est un peu aride ce que je vous raconte, mais la loi sur la fiscalité municipale dispose de la modalité suivante. Lorsqu'on perçoit un tarif, on dit la chose suivante, le mode de tarification demeure lié au bénéfice reçu, donc un stationnement, si les recettes qu'il produit excèdent les dépenses attribuables aux biens, on se sent très bien que c'est pour faire de l'argent, au service ou à l'activité, pourvu que l'excédent s'explique par des motifs de saine administration comme la nécessité de normaliser la demande, ce que je vous expliquais, de tenir compte de la concurrence et de donner préséance aux habitants et aux contribuables du territoire de la municipalité parmi les bénéficiaires. Donc, je pense que la loi nous ramène clairement à la question de l'équilibre des tarifs. Et, malheureusement, si l'exercice n'est pas fait adéquatement avec des balises professionnelles, le règlement pourrait être qualifié d'illégal par une cour de justice. C'est certain que c'est par processus d'adaptation qu'on va savoir, mais il apparaît à sa face même que les prix ne sont pas à l'équilibre et que le règlement pourrait être contesté. Évidemment, aussi, la loi sur la fiscalité municipale permet d'atteindre l'équilibre et de répondre aux questions importantes. Pour terminer, une seconde, la question de la vie privée. on attend une nouvelle loi pour l'accès aux renseignements personnels. Je pense que c'est extrêmement important de respecter la vie privée, trouver un moyen à tout le moins de crypter l'information. Les gens ne sont pas intéressés à savoir qui vont chez eux. Ma fille est venue chez moi en fin de semaine. Elle était outrée que je suis obligé de lui demander son numéro de plaque pour l'enregistrer. Je m'excuse pour l'aridité du propos, mais je crois que la question de l'équilibre tarifaire doit être abordée d'une manière urgente pour pouvoir transiter ou enfin que le nouveau paradigme puisse s'appliquer. Sur ce, je vous remercie de m'avoir entendu. encore une fois, je m'excuse un peu de l'aridité du propos, mais c'était je crois important. Merci beaucoup M. Corbeil. Si vous avez des notes, n'hésitez pas. Je vais vous faire parvenir les études avec quelques notes sur le propos, si vous permettez. Très bien. Oui, oui. Très, très bien. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que... Oui. Est-ce que tout le monde nous contacte pour dire qu'ils ont un dos d'âme devant chez eux et qu'ils ne savaient pas? C'était pour illustrer la quantité. Alors, si vous voyez un point rouge sur les médias sociaux, vous n'avez pas nécessairement un dos d'âme devant chez eux. Est-ce que tout le monde a entendu? Non? Donc, M.... Parce que M. Desjardins a mis des points rouges sur le plan. Donc, juste de ne pas vous inquiéter, ce n'est pas systématique que vous allez avoir un dos d'âme devant votre résidence. C'était indicatif. Ce n'était pas du tout scientifique. Donc, j'inviterais Mme Caroline Brown. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. OK. Alors, bonsoir. Merci de nous recevoir. Alors, avant de commencer, j'aimerais juste dire que je suis déçue que tout ça ait engendré une genre de bataille et que l'image qui est démontrée des opposants à Outremont, c'est comme si on était anti-écologiste. Je pense et je continue à penser, je l'ai déjà dit, je le dis encore, ça aurait pu être fait ensemble, de concert et de manière plus progressiste. Je suis moi-même pas mal grano depuis des années, bien avant que ce soit la mode et je suis un opposant à ce plan pour plusieurs raisons. Je vais vous en faire part aujourd'hui. Vous m'avez déjà entendu la dernière fois et c'est ça. Je suis déçue que ça ait engendré ce plan-là, une bataille entre deux clans, comme si d'un côté il y avait les voitures et les vélos. Je ne pense pas que ce soit constructif dans un projet de société commune. OK. Alors, je me présente, je m'appelle Caroline Bronde, j'ai 36 ans, je suis née à Outremont. J'y ai vécu pendant environ 32 ans. J'ai habité trois ans et demi à Rosemont pour finalement revenir quand j'ai eu ma première fille qui est hyper sage en ce moment, Knock on Wood. C'est la qualité des garderies qui m'a fait revenir à Outremont, la perspective des écoles pour mes enfants, l'idée qu'elle allait fréquenter l'école Kerb comme moi je l'ai fréquentée, la facilité de se rendre au centre-ville pour moi en transport en commun et en vélo, la proximité de mon réseau social et qui m'ont ramenée. Je suis aussi la fille de Marie-Saint-Gemars pour ceux qui ne le savent pas et pour ceux qui le savent, je vous le confirme. Malgré que je suis la fille de cette femme, j'ai toujours été super impliquée dans la vie outremontaise comme bénévole, comme scout, etc. J'ai travaillé aux cinq saisons, j'ai été gardienne de parc mais je ne me suis jamais impliquée en politique municipale. J'étais moi-même assez partisane de Projet Montréal. J'ai commencé à m'impliquer quand j'ai eu vent de l'annonce du plan de refonte en mai 2019 par l'équipe Tom Linson. Je suis avocate, je suis mère de deux enfants, je suis administratrice d'un groupe qui s'appelle Décidons Outremont. Je suis membre du comité consultatif des Minous de Mamie, une garderie depuis plus de quatre ans. Je suis membre du CA, du CPE de Kerb. Voilà. Même si mes valeurs démocratiques sont heurtées par ce plan-là, je suis ici pour vous parler des éducatrices et des profs à Outremont. La raison pour laquelle, moi, je suis revenue dans le quartier. Vous avez entendu aujourd'hui, je pense, une intervention de la commission scolaire Marguerite Bourgeois, mais ce que je dis aujourd'hui, c'est que les éducatrices, elles, n'ont pas de commission scolaire pour parler pour elles. Laissez-moi vous parler des éducatrices. Première prémisse, les éducatrices s'occupent de ce que l'on a le plus précieux dans la vie, au niveau sociétal, nos enfants, et nous, comme maman et comme parents, nos enfants. C'est un milieu, les éducatrices, typiquement féminin. Selon le ministère des Familles du Québec, 98 % des éducatrices sont des femmes. Le salaire. Le salaire des éducatrices moyen au Québec est de 36 000 $ par année. On parle d'un salaire d'environ 19,50 $ et Source emploi Québec, ministère de la Famille. Il y a un échelon de 10 échelons selon les années d'éducation et les années de travail. Les conditions de travail des éducatrices. Selon la présidente de la Centrale des syndicats du Québec, le milieu d'enseignement peine déjà à assurer la relève, entre autres à cause des conditions de travail difficiles, les faibles salaires, la faiblesse de l'offre en matière d'aide et d'accompagnement. Selon la Gazette des femmes, en mai 2019, le travail des éducatrices, c'est ça. C'est une faible rémunération, c'est des horaires atypiques, c'est peu d'avantages sociaux, c'est un emploi précaire, c'est un manque de soutien et de ressources, c'est des longues journées de travail, c'est rarement du temps pour prendre des pauses, c'est un non-respect des ratios enfants-éducatrices, c'est de la difficulté à obtenir des postes permanents, c'est un surnombre d'enfants dans les groupes, c'est un manque criant de reconnaissance. C'est surtout ça, un manque criant de reconnaissance. La petite enfance, qu'est-ce que c'est? C'est une période cruciale. Selon le rapport de la Commission sur l'éducation de la petite enfance en 2017, il existe à cet effet un solide consensus scientifique selon lequel la petite enfance constitue une période cruciale de développement. Des enfants et déterminants pour leur réussite à l'école, mais aussi pour leur réussite pour le reste de leur vie. Qu'est-ce que c'est aussi les services de garderie? C'est aussi prioriser le retour des femmes sur le marché du travail. On vous rappelle qu'il y a une étude qui a été menée en 2008 qui, selon cette étude, les services de garde éducatifs rapportent davantage qu'ils ne coûtent annuellement à la société. Les recettes fiscales engendrées notamment par le retour massif des mères sur le marché du travail se chiffrent à 900 millions de dollars. Le taux d'occupation dans les garderies, les CPE, 97,95 % d'occupation, les garderies subventionnées, 99,19 %. Les groupes sont complets partout. Le nombre d'enfants autrement, on est environ 24 000, malgré le fait qu'on soit le plus petit arrondissement, on est l'arrondissement où le taux de 0,14 ans est le plus élevé. On a 9300 environ, 0 à 4 ans. C'est beaucoup d'enfants. On a besoin de 9300 places en garderie, ça veut dire plus ou moins, parce qu'il y a des gens, des familles qui désirent garder leurs enfants à la maison. Le ratio, par exemple, chez les poupons, c'est à peu près 8, 9 enfants, 2 éducatrices. Alors, on peut calculer combien d'éducatrices on a besoin autrement. moi, je ne connais pas le chiffre. Maintenant, je me pose la question, est-ce que les éducatrices qui travaillent à Outremont habitent à Outremont? La réponse, je la connais, c'est non, mais je veux quand même l'illustrer. Outremont, c'est environ 9 200 logements dans l'arrondissement. La moitié sont occupés par des propriétaires, l'autre moitié, c'est des locataires. La valeur médiane des logements est d'environ 700 000. La valeur moyenne des logements est de 896 000. Tout est justifié dans mon document que je vous enverrai. La conclusion, donc, c'est qu'avec un salaire moyen de 37 000, non, ces femmes-là n'habitent pas Outremont, pas avec la valeur des maisons. Les conséquences du plan. Alors, ces femmes n'habitent pas Outremont, elles font 36 000 $ par année, elles s'occupent de ce qu'on a de plus précieux au monde, elles s'occupent de nos enfants pendant leur période qui est cruciale de développement. Elles doivent se déblasser des fois en voiture avec un salaire de 36 000 $ par année, on est capable de faire des conjonctures et de se dire que ces dames-là habitent dans des endroits où ça coûte moins cher. Les endroits où ça coûte moins cher dans une ville sont souvent à l'extérieur, un peu plus loin. Plus elles sont loin, plus elles sont à l'extérieur de l'île, plus ça prend du temps de rentrer sur l'île ou de se rendre. Ces femmes qui doivent se déplacer justement parce qu'elles habitent loin, ces femmes qui ont un manque de reconnaissance cruciale de par leur métier, comment est-ce qu'elles réagissent ou pensez à ce plan-là? C'est la question que je demande aux citoyens d'Outremont de réfléchir. Je pense qu'elles vont se poser la question et elles se le posent déjà. Ils vont faire un exercice de coût-bénéfice. Est-ce que ça vaut encore la peine de venir travailler à Outremont? Sur 36 000 $, ça, c'est avant impôts et le 1 200 $, c'est après impôts. Alors, 1 200 $ clairs dans mes poches que j'investis pour venir travailler. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que je vais changer? On retourne en arrière. Si elles décident de rester parce que, par exemple, ça fait 22 ans qu'elles sont Outremont, parce que si elles quittent, elles perdent leur ancienneté, elles perdent leur responsabilité. Ce n'est pas un milieu qui est syndiqué, le milieu des éducatrices. Ce n'est pas un milieu où il y a une commission scolaire où elles peuvent être transportées d'école en école. Ce n'est pas la même chose. Alors, si elles décident de rester, c'est au détriment de leur qualité de vie. Qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence concrète? Au CPE-KR, je peux vous dire que moi, j'ai un enfant au CPE-KR, mais on a deux membres du personnel qui sont dans cette situation-là. Je vous dis, ça, c'est des gens qui ne peuvent pas se déplacer hors qu'en voiture. On démonise la voiture. Il y a trop de voitures. Les cow-boys fringants le disent. Mais, je vous dis ça par rapport à la chanson, ça reste que le système actuellement est fait comme ça. Il n'y a pas un RER comme à Paris qui amène en 20 minutes de l'aéroport jusqu'à la chose. Ces deux personnes-là au CPE-KR, ils ne peuvent pas prendre de transport en commun, sinon ça leur prendrait deux heures et demie. Au Minou de Mamie, elles étaient six. Six qui ne peuvent pas ne pas prendre leur voiture. Il y en a une qui a remis sa démission, Martine. Ça faisait 22 ans qu'elle était là. Je ne sais pas pourquoi le maire a dit dans les médias qu'elle était partie parce qu'elle a pris sa retraite. ce n'est pas vrai. Elle est partie parce qu'elle était fâchée, elle était outrée. Elle nous a dit qu'elle ne voulait pas donner un sou de plus à cet arrondissement-là après avoir travaillé pendant 22 ans ici. Les cinq hautes éducatrices, pour l'instant, on s'arrange vraiment avec les moyens du bord, mais c'est du très court terme. C'est super précaire. On y va mois par mois. Je ne vous dis même pas comment on s'arrange, mais on s'arrange vraiment avec les moyens du bord. Donc, elles sont cinq. Margaret, par exemple, ça fait 30 ans qu'elle travaille au minot de mamie. Lia, ça fait 12 ans. Si elle quitte, elle perd son ancienneté, elle perd sa situation, ça lui cause un stress. Elle, elle s'occupe du poupon, dont mon poupon, puis elle m'en parlait récemment en me disant que ça me cause un stress. Moi, pour travailler avec les bébés, je ne dois pas être stressée. Je dois les prendre dans mes bras, je dois les calmer, je dois les empêcher de pleurer. Je pense que vous avez compris où est-ce que je veux m'en venir. Mais par exemple, pour elle, ce qu'elle m'a indiqué, c'est que c'est deux heures le matin et deux heures le soir en transport en commun. Bon, on est des humains. Moi, ça me touche, ça me fait de la peine, ça me donne envie de gueuler, puis je gueule encore une fois pour ces dames-là que personne d'autre que moi vient gueuler. et puis, je vous fais une suggestion. Moi, je suis prête à faire plus d'efforts. Je suis prête à faire plus d'efforts moi et dans ma famille pour qu'en échange, on donne une exception aux éducatrices. Je pense que les éducatrices ont un besoin criant de reconnaissance. Ce plan-là, ça leur démontre juste à quel point on ne les respecte pas comme société. Elles ont le droit à une exception. On a le droit de les prendre en considération. Je vous propose le même tarif que les résidents, c'est-à-dire entre 100 et 140 $ selon la grosseur de leur voiture. Je suis certaine que pour celles qui peuvent prendre l'autobus, elles vont le prendre. Je suis certaine qu'elles sont tellement budgétées que même 140 $ pour quelqu'un qui peut prendre l'autobus va le prendre. Mais pour celles qui ne le peuvent pas, 1200 $, c'est cruel. Je vous remercie pour le temps qu'ils ont nous accordé et merci à ceux qui sont là. Je suis contente de voir M. le maire présent qui nous écoute attentivement. J'espère qu'il sera sensible à ma demande. Merci beaucoup. Vous allez nous faire parvenir votre document, Mme Brown, non? D'accord, merci. Je demanderai à Mme Sabrina Merceron de s'avancer à la table si elle est là. si mon collègue va présenter et que les personnes avaient des questions ne peuvent pas s'avancer. Non, on va attendre. On va attendre. à M. le maire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais en profiter pour rappeler que nous sommes conversités une au BNL. J'ai l'air peut-être de répéter, mais aujourd'hui, ça a été important qu'on le redise. Donc, nous sommes ici pour vous entendre, pour coordonner la consultation publique et pour remettre un rapport qui sera remis le 4 mai. D'ailleurs, j'en profite aussi pour vous mentionner si vous connaissez des gens qui souhaitent déposer des mémoires. Ils ont encore jusqu'au 28 février pour le faire sans hésitation. Secrétariat. C'est toujours la même adresse. Secrétariat arrobase. Oui, oui, c'est ça. L'adresse est en avant. Excusez, là. Je l'ai décrit quelque part. Je pourrais vous la redonner. Donc, on va vous laisser arriver. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Excusez. Bonsoir. Vous disposez de 10 minutes pour présenter votre mémoire, votre opinion. Je vais vous faire un signe à un moment donné peut-être pour vous dire à quel moment vous êtes dans la présentation. Très bien. D'accord? Merci. Alors, bonsoir. Je m'appelle Jean-François Hébert. Je m'exprime ce soir au nom du club de patinage artistique d'Outremont dont je suis l'un des administrateurs. Je suis accompagné par Mme Sabrina Merceron qui est notre présidente. Alors, le club de patinage artistique d'Outremont est un organisme sans but lucratif qui est constitué sous forme d'association. Et nous avons pour mission de promouvoir l'apprentissage du patinage sur glace et le patinage artistique sous toutes ses formes. Nous sommes affiliés à la fois à Patinage Canada et à Patinage Québec et nous faisons partie de l'association régionale du Lac-Saint-Louis qui est une association qui regroupe environ 13 clubs et regroupant en tout à peu près 3500 patineurs. Le CPO fait partie intégrante du tissu social de l'arrondissement d'Outremont et nous contribuons activement à la qualité de vie de ces citoyens et ce depuis maintenant plus de 52 ans. Le club est géré et administré par un conseil d'administration composé de 10 membres bénévoles dont moi et Mme Meurseron faisons partie. Le club est situé ici même au CCI et nous utilisons la patinoire de l'aréna pour presque toutes nos activités. nous utilisons aussi parfois certaines salles et je crois même celles-ci où nous sommes présentement pour des exercices de conditionnement physique hors glace ainsi que des cours de préparation mentale pour nos patineurs qui font des compétitions. Alors, les inscriptions au club ne cessent de croître année après année. Cette année, nous accueillons 346 patineurs et nous leur offrons des cours de patinage et de patinage artistique pour tous les niveaux d'habileté. Donc, les cours de patinage ont lieu à l'aréna et durent environ une heure, sauf les cours de patinage études qui ont lieu en semaine, en après-midi et durent environ trois heures, incluant une heure d'entraînement hors glace. La saison de patinage s'étend de septembre à avril, mais dans les faits, depuis les rénovations importantes qui ont eu lieu à l'aréna en 2015-2016, nos activités durent essentiellement à l'année longue parce que nous avons également une saison de patinage de printemps qui s'étale du mois de mai à juin. Le mois d'avril au mois de juin. Le mois d'avril jusqu'au mois de juin. Et nous offrons depuis trois ans des camps d'été de patinage durant les mois de juillet et les mois d'août. D'ailleurs, nous sommes particulièrement fiers du succès de nos camps d'été qui ont généré l'année dernière presque 800 inscriptions. Je crois 779. Alors, notre club est également reconnu pour son célèbre spectacle de fin d'année qui met en vedette nos patineurs, bien sûr, et qui a lieu durant une des fins de semaine du mois d'avril. Alors, le spectacle est présenté à guichet fermé et accueille à peu près 1400 spectateurs lors de deux représentations. Alors, depuis l'entrée en vigueur des amendements aux règlements relatifs à la circulation et au stationnement, les non-résidents qui désirent stationner leur véhicule sur une des rues de l'arrondissement pour une durée de plus de deux heures doivent se procurer un permis mensuel et journalier au coût de 100 $ par mois ou de 10 $ par jour. Alors, en restreignant ainsi l'accès au stationnement aux non-résidents, la réforme est susceptible de porter atteinte aux activités du CPAO de trois façons. Alors, le premier impact et je crois que c'est le plus important, Mme Mercerand pourra me corriger, et cet impact est celui que la refonte aura sur nos entraîneurs. Alors, présentement, le club compte 32 entraîneurs réguliers ou occasionnels qui, à l'exception de l'un d'entre eux, résident tous à l'extérieur de l'arrondissement. Alors, certains d'entre eux résident même à l'extérieur de la ville de Montréal. La majorité d'entre eux, en fait. De l'île de Montréal, je veux dire. Alors, il faut comprendre aussi que les entraîneurs de patinage artistique sont très en demande, surtout les meilleurs. Et, comme nos entraîneurs font justement partie des meilleurs, ceux-ci travaillent aussi dans d'autres clubs, dans d'autres arénas qui sont situés à bonne distance de l'arrondissement d'Outremont et sont mal desservis par le transport en commun. C'est le cas notamment des clubs qui sont situés à Delors-des-Ormeaux, à l'aréna Gadebois dans l'arrondissement sud-ouest et à l'aréna Dorval. Alors, à l'heure actuelle, l'arrondissement nous octroie gratuitement des permis de stationnement. aujourd'hui, on paye pour 32 entraîneurs 75 dollars par an de place de stationnement, ce qui représente un coût d'environ 17 000 dollars que le CPAO défraie pour que les entraîneurs puissent se garer. Et, ce qui veut dire qu'en faisant passer ce coût à 100 dollars, ça va augmenter la facture pour le CPAO. Et je rappelle que nous sommes un organisme ambulant lucratif. Les entraîneurs, bien évidemment, ne peuvent pas venir en transport en commun parce que vous comprenez bien qu'ils travaillent dans plusieurs arénas différentes et ils viennent et des fois, ils se déplacent pour une heure, deux heures, donc ils n'ont pas le choix de prendre leur voiture pour se déplacer ici. Alors, bon, ces permis au coût de 75 dollars leur permettent de se stationner dans l'une des deux aires de stationnement qui sont contigues au CCI. Alors, il y a une aire de stationnement qui longe, enfin, le CCI sur le côté sud, je crois. Et l'autre qui est appelé à disparaître. Oui, donc c'est le stationnement à l'arrière sur l'avenue Dollar qui compte 80 places. Alors, présentement, les vignettes que nous nous procurons au coût de 75 dollars leur permettent à nos entraîneurs de se stationner dans ces aires de stationnement. Et, bon, il arrive souvent, d'ailleurs, que ces aires de stationnement sont pleines. et donc, lorsque ça arrive, nos entraîneurs doivent trouver une place de stationnement dans les rues avoisinantes. Alors, donc, ce problème d'accès, donc, qui sera aggravé avec le réaménagement bientôt, de l'aire de stationnement sur la avenue Dollar, font en sorte que nos entraîneurs devront se procurer des vignettes de stationnement mensuelles ou journalières. Et, et donc, comme Mme Orseron vient de le mentionner, ça va engendrer pour eux un coût important. Et si ce n'est pas eux, ça va être le CPAO qui va payer, bien évidemment. et je ne crois pas que nos finances nous permettent d'assumer. Alors, notre crainte, évidemment, c'est que nos entraîneurs décident de ne plus venir enseigner au club. Je le mentionnais à l'instant, les entraîneurs sont très en demande et, donc, si les coûts sont trop importants pour eux ou si les inconvénients sont trop importants, eh bien, ils décideront vraisemblablement de ne plus venir enseigner au CPAO. Et on a des entraîneurs du niveau olympique, par exemple. Oui. Et donc, inutile de dire que les services de ces entraîneurs sont essentiels pour notre club. Sans ces entraîneurs-là, notre club perd sa raison d'être et c'est la pérennité même de notre club qui serait par là menacée. L'autre volet, c'est le spectacle de fin d'année. Oui. Mais juste pour terminer sur la question du stationnement pour nos entraîneurs, afin de bien illustrer les défis qui se posent à nos entraîneurs, j'ai pris le cas, j'ai pris l'exemple d'une de nos entraîneurs les plus qualifiées qui réside à Mirabelle et qui enseigne à la fois à notre club ici à Outremont et également à Saint-Laurent et à l'aréna NDG. Alors, j'ai fait le calcul en utilisant une application de planification d'itinéraire pour voir combien de temps est-ce qu'elle mettrait pour venir ici au club et donc faire tous ses déplacements en transport en commun. Et j'ai calculé que pour venir de Mirabelle à Outremont, elle mettrait 1h23 pour se rendre de notre aréna à l'aréna de... 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 de Saint-Laurent elle mettrait 33 minutes elle mettrait un autre 50 minutes pour aller de Saint-Laurent à NDG et une autre heure et demie pour aller de NDG de retour chez elle à Mirabelle. Alors, je pense que si elle faisait face à cette réalité-là je crois que son choix... je pense qu'elle ferait vraisemblablement le choix de ne pas venir à Outremont et de garder ses... ses contrats avec... avec Ville-Saint-Laurent et NDG. Il y a autre chose aussi qu'il faut rajouter c'est que l'aréna d'Outremont est le seul aréna où le stationnement est payant actuellement et c'est pour ça que nous devons défrayer le coût de stationnement actuellement. Je vais vous demander de conclure parce que vous avez atteint vos 10 minutes. D'accord. Alors bon, les deux autres problématiques très rapidement. La deuxième c'est un peu similaire à celle auxquelles nos entraîneurs font face et c'est par rapport aux juges qui sont invités par le club pour venir faire passer des tests à nos étudiants et les bénévoles qui viennent d'ailleurs et qui doivent s'occuper parfois de séminaires que nous organisons ici. Alors à nouveau la problématique est la même. Si ces personnes-là qui viennent qui sont non-résidentes et qui viennent d'aréna qui sont éloignées et mal desservies par le transport en commun, la crainte c'est que ces activités-là n'aient plus lieu chez nous au détriment de nos patineurs. La troisième problématique est celle que nous faisons face par rapport et celle que nous anticipons par rapport à notre spectacle de fin d'année où nous accueillons 1400 spectateurs. Donc bon, plusieurs viennent sans doute de l'arrondissement d'Outremont parce que ce sont souvent les parents et amis des patineurs qui eux résident dans l'arrondissement mais il y a également des amis, des parents qui peuvent résider ailleurs. Et c'est pas... 20% des patineurs d'Outremont sont extérieurs à l'arrondissement. Oui. Alors, ces personnes-là, bon, devront vraisemblablement se procurer des permis de stationnement journalier pour pouvoir insister au spectacle et ça pourrait avoir une incidence sur la participation au spectacle. Alors, les recommandations, on en a trois. La première, c'est de prévoir des vignettes annuelles pour nos entraîneurs à un coût qui soit abordable et raisonnable. Et pas 50% parce que même 50%, c'est beaucoup d'argent. Pour leur budget. Prévoir, donc, ça c'est la première. La deuxième, c'est prévoir un nombre suffisant de stationnements hors route aux alentours du CCI. Donc, surtout dans une perspective où le stationnement sur l'avenue de l'art est voué à disparaître. Et troisièmement, c'est de prévoir un système de distribution de vignettes pour notamment, par exemple, pour notre spectacle, mais ça pourrait pour d'autres activités. Donc, un système de distribution de vignettes ici même au CCI journalière pour permettre aux gens de se procurer ces vignettes rapidement au cas où ils n'auraient pas prévu à l'avance de s'en procurer avant de venir ici. C'est tout. Merci. Merci à vous. Très clair. Si on peut récupérer vos notes à un moment. En fait, justement, j'allais dire, nous comptons déposer des représentations écrites à mémoire d'ici le 28 février. C'est parfait. Je vous remercie beaucoup. Merci. J'inviterai M. Renaud. Bonsoir, M. Renaud. Alors, merci de nous accueillir ce soir. C'est grandement apprécié. Je représente l'Université de Montréal. Je suis le directeur du cabinet du directeur de l'Université de Montréal et également directeur des relations gouvernementales pour l'université. Pourquoi l'université prend la parole ce soir? Je vous dirais que le Campus 1000 est un projet fort en matière de développement durable à Montréal. Le projet a un statut promulgué par toutes les administrations municipales qui se sont succédées au fil des ans. Et je dis les ans, je devrais dire les décennies parce que le projet a été initié il y a environ 15 ans. le projet a été développé parce que vous comprendrez que l'Université de Montréal n'a pas seulement que le 1000. Nous sommes dans d'autres régions du Québec à Saint-Hyacinthe. Nous avons un pôle également à Laval. Nous avons notre campus central sur le Mont-Royal que nous voulons protéger évidemment. Et le Campus 1000 a été développé et je prends soin de le dire a été développé de concert avec plusieurs administrations municipales et plusieurs administrations de l'arrondissement d'Outre-Mont en particulier. Et les décisions en matière d'urbanisme ont toujours été prises de concert avec la Ville et l'arrondissement. Également, le projet du 1000 a été soumis à plusieurs consultations publiques de l'Office de consultation publique de Montréal depuis plusieurs années. C'est un projet qui a fait consensus auprès de la population outremontaise mais également montréalaise. C'est un projet qui a eu le soutien financier du gouvernement fédéral, de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec. L'université est un partenaire de l'arrondissement depuis très longtemps et nous en sommes très fiers. À titre d'exemple, plusieurs initiatives en vue de protéger le Mont-Royal ont été initiées au fil des ans, je devrais dire au fil des décennies. Pour vous donner des exemples précis, le terrain Bélingham qui dessert une bonne partie de la population d'Outremont pour différentes activités sportives a été initié dans le cadre d'un programme tripartite ville, gouvernement et université. Le CEPSUM dessert également une partie de la population d'Outremont. On a différentes activités telles les belles soirées, les concerts à la Faculté de musique, l'école primaire à vocation scientifique qui devrait voir le jour en 2023 sont autant de projets qui dénotent et qui illustrent bien notre partenariat avec l'arrondissement. Pourquoi le Campus Outremont ou le Campus 1000? Je vous le résume à peu près de la façon suivante en deux points. Déficit d'espace reconnu par le gouvernement du Québec et également la protection du Mont-Royal parce que vous comprendrez, et ça je pense que c'est bien connu par la population de Mont-Royal, l'institution, l'université qui, je le dis en parenthèse, avec beaucoup de fierté, c'est la troisième université de recherche au Canada, la deuxième en importance au pays après l'université de Toronto, a eu toujours le souci et on a toujours exprimé le souci de protéger le Mont-Royal et c'est la raison pour laquelle le Mille-Outremont est apparu il y a déjà plusieurs années dans nos projets. C'est un projet de développement durable, 2,5 acres d'agriculture urbaine, c'est-à-dire 10 000 m2 à peu près, quatre nouveaux parcs totalisants, 40 000 m2 d'espace vert, alors d'une cour de triage qui était polluée, qui était loin de faire l'unanimité en matière environnementale, nous avons changé le quartier, nous avons changé l'environnement en un environnement vert et centré sur le savoir. que voulez-vous de mieux qu'un Mille-Outremont, je pense qu'il n'y a pas un arrondissement sur la planète qui n'aimerait pas avoir un projet comme le nôtre. C'est un projet structurant et un projet à la fois fragile. Je dis fragile parce que récemment, je vous dirais récemment depuis la dernière année, nous avons entendu des propos de l'administration de l'arrondissement dans certains reportages et je suis certain qu'il n'y avait pas de malice à l'égard de notre institution, mais il faut faire attention, il faut être prudent quand on prétend des choses comme avoir sur le campus Mille, nous avons 4000 personnes. Dans d'autres reportages, on a entendu jusqu'à 10 000. Alors, les vrais chiffres, c'est 2400 personnes incluant les professeurs, le personnel professionnel et les étudiants. ils sont 25 % de notre période de 7 jours-semaine, qui est 168 heures, à utiliser le campus. Nous, on utilise le campus généralement du lundi au vendredi durant les heures de jour et d'après-midi. Évidemment, le soir, le campus est occupé, mais largement moins et encore moins le week-end. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'étudiants dans les labos, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cours non plus, mais le taux d'achalandage est réduit à peu près à 40 heures-semaines d'une façon concentrée sur une période de 168 heures qu'on trouve dans une semaine. Donc, on utilise le campus à raison d'à peu près 25 % du temps d'une semaine. Tout ça pour vous parler du stationnement plus tard. Nous avons des études qui apparaîtront dans le mémoire que nous allons déposer d'ici le 28 février. des études qui démontrent que 88 % des individus qui sont sur notre campus utilisent le transport en commun ou d'autres moyens de transport qui n'est pas associé à l'automobile. 11 % utilisent la voiture, incluant ceux qui optent pour le covoiturage. Donc, quand on fait le calcul rapide et quand on parle du Mille-Outremont qui peut être à l'origine d'une réforme du stationnement sur le territoire de l'arrondissement, j'ai des grands doutes. On parle de 275 personnes qui utilisent l'automobile, 275 personnes, pardon, qui utilisent l'automobile en covoiturage ou en solo. Alors, est-ce que 275 personnes qui viennent à différentes périodes de la semaine ont un impact assez grand pour réformer l'ensemble du stationnement de l'arrondissement? Il faut se poser la question. Applaudissements 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 Je crois que la problématique est davantage en soirée et les week-ends et la nuit. Il n'y a généralement pas de cours durant ces plages horaires puisque les cours, du moins une majorité, se donnent le jour, la semaine. Et là, je vais terminer mon exposé, je ne veux pas prendre trop de temps, en soulevant certaines questions. Pourquoi l'administration de l'arrondissement n'a pas fait de sa consultation avec l'ensemble des parties prenantes? Et quand je dis les parties prenantes, c'est les citoyens, les commerçants, les institutions, et on parle de reportages encore très ciblés, mais voyons plus grands, pas seulement que l'université, mais toutes les institutions, les commissions scolaires, mais il y a d'autres, il y a des établissements de santé, il y a des commerces, des petites, des moyennes, des plus grandes entreprises, il y a des citoyens, il y a des OSBL, il y a des clubs de patinage comme on vient d'attendre. Alors, l'ensemble des parties prenantes auraient dû être consultées avant d'arriver à une consultation, avant d'établir puis d'arriver à une politique. Avons-nous fait l'examen du stationnement sur l'ensemble du territoire d'Outremont selon les différentes périodes de la journée, de soirée, de nuit, de week-end? Parce que notre université ne fonctionne pas 7 jours, 24 heures par jour. Et quand on parle du mille et de l'impact sur l'arrondissement, je tiens juste à rappeler que pour 275 personnes, je m'interroge quand on fait juste mentionner le mille sur un arrondissement qui est à peu près 4 km², ces gens-là prendraient beaucoup, mais beaucoup trop de place. Alors, de l'extrémité nord-est, je vois mal les impacts sur l'ensemble du 4 km². Ma question, j'ai d'autres questions, serions-nous prêts à former, et je l'adresse à l'administration de l'arrondissement, à former un comité consultatif des parties prenantes pour discuter des amendements, des nombreux amendements à apporter pour la politique du stationnement. Vous dites que le projet va permettre à l'arrondissement de recevoir 400 000 $ de collecter en bénéfice. Avons-nous évalué les coûts de la gestion, le prix de revient de ce programme-là actuellement sur le territoire d'Outremont? On ne l'a pas, le vrai chiffre. Combien ça coûte en termes de services publics, de contrôler, et là, je ne parle pas uniquement des agents de sécurité, mais de l'émission, de l'administration du programme, de la gestion des systèmes d'information, de l'impartition de certains services de sécurité publique qui devront nécessairement être accrus. On ne met pas, on parle seulement du revenu, mais il faudrait parler également des dépenses. Pourquoi prétendre que le campus vient tout juste d'arriver dans le quartier? Je vous dirais que le campus est en plan depuis 15 ans. Le ministre Bachand, qui était député en 2005, annonçait le soutien à un projet comme celui qui a été inauguré dans le Mille-Outremont il y a 15 ans en 2005. Alors qu'on ne dise pas que soudainement, le Mille-Outremont est apparu comme un champignon qui s'est développé en l'espace de deux heures sur un terrain qui était contaminé. Pourquoi n'avons-nous pas pris le temps de planifier, d'étudier les impacts de circulation et sur le stationnement il y a 15 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 5 mois même? Quelles sont les actions concrètes entreprises par votre administration et là, je m'adresse toujours à l'administration, au maire et son équipe, pour offrir une meilleure desserte en transport en commun? Comment avez-vous interpellé la STM pour instaurer un réseau efficace pour bonifier l'offre en amont de l'implantation de la politique de stationnement? Quand je tente de répondre à toutes ces questions-là, j'ai peu de réponses dans ce que j'ai entendu à ce jour, dans ce que j'ai lu et dans ce que je vois dans les médias. Ce qui m'amène à vous dire, et je suis heureux de le dire ici ce soir, nous allons le faire à travers un mémoire, il faudrait envisager vraiment, je déteste ce mot-là parce qu'il y a eu trop de moratoire dans notre vie, mais dans ce cas-là, je pense que la recommandation principale, on est assez enfoncé dans le sable pour le moment, dans une problématique qui peut une ampleur exagérée, mais c'est une problématique sérieuse, alors je pense que le mot moratoire pour cette politique-là devrait être retenu et je recommande au nom de l'université, ça apparaîtra dans notre mémoire, un moratoire sur la politique du stationnement à Outremont. Merci. Applaudissements 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 Merci. M. Renaud, alors on va attendre votre mémoire avant le 28 février. En fait, le 28 février, 13 heures, c'est le deadline. J'inviterais Mme Alexandra Trubetsky, Oh mon Dieu que je vous ai, attendez, comment vous dites ça? Trubetskoy. Tout près, je ne l'avais pas du tout, Trubetskoy. Alors, mesdames, chers voisins et collègues qui ont pris la parole avant moi, bonsoir. Donc moi, je m'appelle Alexandra, je viens ce soir vous parler des autobus scolaires. Ce soir, je viens vous soumettre un mémoire collectif qui est co-signé par moi-même ainsi que dix personnes. Je vous l'enverrai par courriel demain matin. Je l'ai ici en version papier mais encore plus intéressant en version électronique. Donc, je suis une maman de trois petites filles qui vont à l'école dans le quartier à pied. Ça fait plus de dix ans que nous habitons à Outremont et depuis de nombreuses années, en fait, j'ai remarqué et j'ai entendu des voisins, des personnes dans mon entourage parler de ce problème des autobus scolaires. Il y a eu d'ailleurs de nombreux témoignages, notamment dans un article de l'Express d'Outremont qui sera joint dans notre mémoire où vous pourrez voir le nombre de personnes qui en parlent. Par ailleurs, le sujet a été amené plusieurs fois au Conseil. Moi-même, je suis venue en parler il y a plus d'un an. Il y a eu donc de nombreuses plaintes depuis plusieurs années à tel point que le Conseil a demandé en fait un rapport à la sécurité publique d'Outremont en 2014 qui sera aussi joint à notre mémoire qui confirme en fait qu'il y a plus de 50 autobus par jour par rue six jours par semaine de 8 heures à 22 heures qui circulent sur notre quartier. Ces autobus font du porte-à-porte. Ce sont des gros autobus de diesel vous savez les autobus scolaires pour les écoles acidiques qui sont majoritairement à trois quarts vides. Donc, je vous laisse imaginer l'impact environnemental en fait que je vais détailler un petit peu ici. Déjà, premièrement, on a un impact au niveau du bruit parce que c'est un bruit qui est excessif. Selon moi, c'est un bruit qui est plus fort que les autobus de la STM. Donc, selon l'Institut national de la santé publique a émis un rapport qui est aussi joint dans notre mémoire. Ce rapport parle en fait des effets néfastes sur la santé au niveau du bruit, ne serait-ce qu'au niveau du bruit, sur notre santé ainsi que de celle de nos enfants. Moi, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai trois petites filles donc ça m'inquiète énormément. Je vous laisse aussi imaginer ce que ce volume important d'autobus au diesel a comme impact sur notre santé et donc de nouveau celle de nos enfants et qui tèrent d'ailleurs d'énonce dans un document qui sera joint aussi à notre mémoire le cocktail du substance nocive émise par ce diesel soit les gaz toxiques et les très fines particules qui peuvent causer des problèmes respiratoires, cardiovasculaires et sont cancérigènes. Nos enfants seraient particulièrement vulnérables en fait aux émissions du diesel car cela amplifie les problèmes respiratoires tels que l'asthme, les bronchites, les infections pulmonaires et certaines allergies. Plusieurs substances émises sont reconnues comme étant cancérigènes et accroîtraient j'ai toujours du mal avec celui-là accroîtraient le risque de développer certains types de cancers d'environ 40% lors d'expositions prolongées. Donc si on revient à nos 50 autobus par jour, par rue, 6 jours par semaine de 8h à 22h, je vous laisse imaginer comment nous sommes exposés à tous ces gaz. Aussi, cela amène des bouchons continuels. En fait, ce porte-à-porte polluant bloque le passage des autres véhicules puisqu'ils s'arrêtent à 5, 10, 15 mètres à chaque fois. Ce qui fait que cela émet un bouchon puisqu'évidemment toutes les rues ne permettent pas de les doubler. De toute façon, techniquement, on n'est pas supposé doubler un autobus scolaire. Donc ça, c'est au niveau environnemental. Puis je dirais la deuxième partie qui, moi, m'hérisse le poil pour être poli, c'est que dans mon rapport, je vous inviterai à visionner les nombreuses photos absolument ahurissantes d'enfants qui, pour embarquer et débarquer, des autobus passent carrément entre les voitures. Donc, ils traversent carrément la rue Van Horn, par exemple, qui est quand même une rue assez passante. Et donc, moi, ça me stresse énormément. Nous, dans notre mémoire, on arrive avec des recommandations. On en a trois, en fait. La première, ce serait d'encourager le transport actif. Donc, ça veut dire marcher comme ça existe, par exemple, dans l'école de ma fille. Il y a un système de trottibus qu'on a d'abord initié, nous, en tant que voisins. On était 7-8 familles. On a mis ça en place. Puis finalement, l'école a repris l'exemple parce qu'ils trouvaient que c'était une bonne idée. La deuxième recommandation, en fait, ce serait de prévoir une transition vers des autobus électriques qui vont non seulement diminuer le bruit, mais en plus diminuer les émissions de gaz à effet de serre et de particules fines. Ceci est d'ailleurs recommandé par l'Institut national de la santé publique. Et puis, troisièmement, tout simplement, se conformer au code de la sécurité routière qui est une loi d'ordre public à laquelle personne ne peut se soustraire et prévoir des zones d'arrêt, c'est-à-dire, par exemple, aux coins de rue pour éviter tout ceci, c'est-à-dire le porte-à-porte, la pollution, le bruit et le danger pour les enfants. Donc, ce mémoire, je vais vous nommer les noms des personnes qui ont co-signé. Donc, Alexandre Troubetskoi, j'habite sur Champagneur, Christa Jappel qui habite sur Kerb, Maxime Sol-Major qui est sur Bloomfield, Daniel Major sur Champagneur, Yves Dostaler sur Bloomfield, Michel Lavigne sur Kerb, Marie-Claude Ouimet sur Champagneur, Catherine Girard-Odé et Martin Rosenberg sur De l'Épée, Lise Bozini de La Joie, Denis Baudry et Nicole Dontigny sur Outremont, Anne Lucas sur Bloomfield, Michel Guérette et Luc Brien sur Durocher. Donc, on est quand même un certain nombre, on est beaucoup à vous remettre ce mémoire et je vous l'enverrai par courriel demain. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci à vous. J'inviterai Geneviève Baudouin-Leboeuf à s'approcher. Bonsoir. Je m'appelle Geneviève Baudouin-Leboeuf. Je suis une maman de deux jeunes enfants. Je suis une résidente d'Outremont. Je suis une ingénieure et spécialiste en développement durable dans une firme de génie conseil. suite au plan de stationnement, je suis mise ici où vous parlez ce soir de deux conséquences de ce plan-là qui me tiennent à cœur. La première, l'isolement social que ça crée. Deuxièmement, le greenwashing aussi qui se perpétue suite à l'annonce du plan. Donc, c'est un nouveau terme, le greenwashing. Ça se définit comme les activités d'une organisation qui vise à faire croire aux gens qu'elle en fait davantage pour l'environnement que réellement. Donc, ma situation personnelle, je suis déménagée à Outremont en 2018. Pour moi et mon mari, c'est entre autres une combinaison de facteurs mais aussi un choix écologique. On a délaissé une voiture en arrivant ici. Comme je disais, on a deux enfants en bas de trois ans. On travaille les deux à temps plein. Heureusement, on peut compter sur un réseau d'une famille très présente, un cercle d'amis aussi qui vient souvent pour souper bruncher, à s'amuser dans les parcs. On a évidemment besoin de beaucoup d'aide donc on sollicite beaucoup notre famille qui nous aide. Avec l'arrivée du règlement, on doit payer pour avoir une vie sociale, pour recevoir de l'aide, de la visite, pour passer du temps de qualité avec ceux qu'on aime. J'imagine aussi, à un autre extrait, moi je suis maman de jeunes enfants mais j'imagine les aînés qui doivent composer avec la tristesse et l'angoisse aussi que ça peut leur apporter ce règlement-là. ça isole des choses qu'on a de plus précieux. Je trouve ça vraiment dommage. Je trouve que les citoyens sont pénalisés par le prix, par la lourdeur aussi du processus alors qu'on devrait être au cœur des décisions de l'arrondissement. On cherche à réduire l'utilisation de la voiture et aussi la circulation surtout dans le fond dans les pointes, les jours et la semaine, les jours de la semaine, pardon. Il n'y aurait pas comme solution, on n'aurait pas pensé de justement limiter l'application du règlement jusqu'à 18 heures puis les week-ends également de ne pas appliquer ce règlement-là. Je comprends qu'on a voulu bonifier avec les vignettes en cours de route, les vignettes gratuites, journalières, mais pour moi, ce n'est pas du tout suffisant. Il y a aussi un enjeu par rapport à l'inquiétude pour la protection des données confidentielles, mais ça a été très bien couvert et défendu par M. Harkin ce matin, donc je n'en parlerai pas davantage. Pour ce qui est du greenwashing, en fait, moi, j'ai fait une formation en DESS à l'université dans le domaine de la gestion de l'environnement. Même chose dans mon travail comme à l'université sur les bancs d'école. La première chose qu'on nous dit quand on fait un projet, quand on commence un grand projet de ce type-là, quand on accompagne un client, on s'assoit avec les parties prenantes, comme M. Le Renaud l'a dit plus tôt, on s'assoit avec toutes nos parties prenantes et c'est ce qu'on demande à nos clients de faire pour justement aller chercher la meilleure acceptabilité sociale possible. C'est la base, c'est ce qui est enseigné à l'université. On demande justement de s'asseoir avec les commerces, les écoles, les regroupements, les associations. Dans ce projet-là, il n'y a rien de tout ça qui a été fait. Il y a aussi un énorme manque de transparence. Je suis aussi partie du comité parcs et environnement de l'arrondissement. Ce plan-là n'a jamais été mentionné à notre comité et pourtant on nous a parlé de différents enjeux. On a fait participer à différents projets qui sont en cours dans l'arrondissement mais on ne nous a jamais parlé de celui-là. Je pense qu'il y a plusieurs experts de différents domaines dans ce comité-là qui ont été super pertinents de pouvoir commenter et alimenter la discussion autour du plan de stationnement. On s'est privés d'expertise qu'on aurait pu facilement aller chercher. J'ai aussi communiqué différentes inquiétudes. Je m'ai justement demandé s'il y avait eu des études de GES, s'il y avait eu des études de faisabilité qui ont été faites et mes demandes ont été restées sans réponse. Peut-être que le règlement réduit vraiment l'utilisation de la voiture mais comment on fait pour le savoir si ça n'a pas été analysé? Je pense que ça serait bien de faire une étude comparative des GES justement faire ce qu'on appelle nous un « trade-off analysis » d'analyser différents scénarios puis à ce moment-là de voir qu'est-ce qui pourrait être gagnant ce qu'on ne somme pas avoir fait en ce moment. Il y a un des scénarios entre autres ça serait de garder les zones établies selon moi qui de ce que je comprends fonctionnaient bien avant donc les zones qui étaient réservées pour les citoyens puis après ça de procéder à la tarification comme on avait prévu pour le 60% je crois des places existantes restantes pardon si on réduit le nombre de voitures avec le plan en ce moment-là surtout justement parce que ça coûte beaucoup plus cher les stationnements qui sont aux universités que les stationnements qu'on offre dans la rue en ce moment est-ce que justement on n'augmente pas les opportunités pour les non-résidents de venir se stationner à la place de réduire le nombre de voitures je pense qu'il faut se poser la question est-ce qu'il n'y aurait pas lieu d'avoir une autre solution carrément comme de taxer la deuxième voiture c'est des options qui n'ont même pas été mises sur la table selon nous en tout cas parce qu'on n'a pas été consultés par rapport à ça je comprends qu'une partie des fonds vont aller à la transition écologique mais quelle transition écologique il est où le plan sont où les actions concrètes on taxe doublement les citoyens en leur disant que justement c'est pour la transition écologique sans plan sans action concrète qui vont faire une différence je ne pense pas que c'est vraiment la bonne façon d'y prendre pour que les citoyens se sentent interpellés par la crise climatique en ce moment on a aussi dit dans les médias que les citoyens ne sont pas prêts à faire des changements drastiques au contraire je pense qu'on est prêt on n'est juste pas prêt à dire oui à n'importe quoi donc en conclusion je pense qu'il manque clairement de rigueur le motif semble davantage financier qu'environnemental je suis extrêmement déçue de la mise en application de ces règlements-là mais aussi de l'attitude de la gestion du dossier par rapport à la gestion du dossier de l'administration et de la mairie merci beaucoup j'ai une petite question pour vous oui allez-y vous faites partie du comité parc et parc et environnement et environnement de l'arrondissement depuis ça a été fondé si je ne me trompe pas ça a été fondé un peu après mon arrivée donc août 2018 environ et vous êtes vous êtes impliquée depuis au 2018 c'est ça merci beaucoup merci j'en profite pour vous donner les coordonnées pour envoyer votre mémoire je vous ai dit ça un peu de façon imprécise alors c'est secrétariat point outremont arrobase ville point montréal point qc point ca donc j'inviterai monsieur françois hébert bonsoir monsieur hébert donc je vous rappelle que vous disposez de 10 minutes pour ah vous aussi on va être deux sur le chronomètre alors top chrono mesdames messieurs chers concitoyens mon nom est françois hébert je suis né et j'ai vécu plus de 45 années de ma vie à outremont depuis plus de 30 ans j'habite sur la rue marsolet je vais vous exposer ma perception du problème que l'on vit aujourd'hui de ses causes de ses conséquences je vais ensuite vous exposer les options de sortie de crise ou non que je vois comme aboutissement possible de ce processus de consultation à la fin de mai 2019 le cabinet du maire de l'arrondissement outremont faisait l'annonce d'un nouveau plan devant régir le stationnement dans l'ensemble du territoire en juillet le conseil municipal votait la mise en application du nouveau plan de stationnement pour justifier ce changement majeur dans les pratiques en cours dans notre milieu de vie le maire Tomlinson évoquait certains objectifs générer des revenus pour financer la mise en application d'un plan de transition écologique dans l'arrondissement générer des revenus pour financer la mise en œuvre de mesures de sécurisation dans les rues de l'arrondissement réduire la pression sur le stationnement de rue sur rue pour les résidentes et résidents notamment celles reliées à la présence des deux campus de l'Université de Montréal riverains de l'arrondissement et enfin simplifier la signalisation dans l'arrondissement au moment de son adoption les détails qui en étaient présentés par l'administration étaient plutôt schématiques je vous en fais grâce ce nouveau plan constitue un changement majeur dans la vie des outremontais la venue dans le paysage outremontais du nouveau campus 1000 vient s'ajouter à la problématique actuelle du stationnement et de la circulation dans l'arrondissement les résidents qui doivent déjà composer avec une offre de stationnement sur rue limitée craignent l'afflux d'étudiants liés à cette institution tentés de se stationner à faible coût dans les rues de l'arrondissement plutôt que d'emprunter les transports en commun on apprend que ce ne serait peut-être pas le cas la réaction de la population a commencé à se faire sentir très rapidement et celle-ci fut généralement négative évidemment les premières questions portaient sur les justifications d'un changement aussi radical sur quelles études ce plan était-il basé et comment ses impacts avaient-ils été évalués quels étaient les coûts estimés du plan ainsi que les revenus anticipés quels en étaient le calcul des coûts-bénéfices et justement quels en étaient les bénéfices pour la population et pourquoi pas pour l'environnement les réponses de l'arrondissement à ces questions pourtant légitimes sont pour le moins déconcertantes d'ailleurs le silence de l'équipe du maire pour le défendre est assourdissant lorsqu'on lui demande comment un changement de cette ampleur n'a pas été présenté lors de la dernière élection qui a porté cette équipe au pouvoir le maire nous apprend que ce n'est qu'après avoir accédé au pouvoir qu'il a appris l'existence d'une crise climatique et l'urgence et l'urgence d'y faire face lorsqu'on lui demande pourquoi imposer une vignette unique à l'ensemble de l'arrondissement plutôt que des vignettes spécifiques aux différents secteurs et à leurs problématiques particulières le maire invoque le besoin de simplifier la signalisation un des objectifs du plan se peut-il que ce seul objectif justifie à lui seul tous les inconvénients et incohérences dénoncées depuis l'annonce du plan lorsqu'on lui demande sur quelles études repose la location annuelle de seulement 50 vignettes quotidiennes gratuites par ménage il répond le nombre de 50 vignettes a été décidé par l'arrondissement comme étant adéquat pour un nombre de voitures visitant gratuitement un ménage annuellement on conclut de cette réponse qui n'en est d'ailleurs pas une à la question que ce chiffre qui correspond à moins d'une visite par semaine a été déterminé c'est-à-dire décidé de façon arbitraire sans étude préalable des besoins réels de la population comme le reste du plan d'ailleurs lorsqu'on lui fait part des problèmes de rétention des professeurs dans les écoles de l'arrondissement ou du départ d'éducatrices des garderies le maire n'y le fait et des ou détourne le problème la réponse type tout le monde doit faire son effort lorsque des commerçants font part de leur difficulté à retenir leurs employés à cause du coût que ceux-ci ne peuvent assumer pour le seul privilège de travailler à Outremont le maire reste sourd ou leur répond encore que tout le monde doit faire sa part au fil du temps de la récrimination des résidents se sont multipliées et l'absence des coûts de la part de l'administration a fait monter le ton de l'administration ainsi la réglementation votée en juillet 2019 est depuis ce temps en constante mutation ce qui dénote le peu de profondeur de celle-ci ainsi à ce jour la population n'en connaît pas vraiment la forme actuelle devant un tel fouillis il convient de se pencher sur le travail qui a été fait en amont pour la formulation et la mise en œuvre du plan pour en justifier certaines mesures les plus radicales M. Tomlinson nous dit dans une citation prise sur sa page Facebook changer les normes comportementales nécessitent des carottes et des bâtons jusqu'à présent les carottes ne semblent pas travailler nous avons besoin de plus de bâtons aussi ainsi au lendemain de son épiphanie environnementale M. Tomlinson a empogné un bâton pour mettre au pas sa population il semble convaincu que les résidents seraient hostiles à toute mesure visant à adapter leur comportement à l'urgence climatique qu'il venait de découvrir il a donc choisi la manière forte le maire a admis candidement que le plan n'était le fruit d'aucune étude de fond l'urgence d'agir justifierait le sursoir à l'étape de la diligence appropriée malgré l'ampleur des impacts et inconvénients qu'il était raisonnable d'anticiper ceci confirme l'absence totale de toute méthode rationnelle derrière cette nouvelle réglementation ce qui manque dans le processus de conception est toute la démarche d'analyse des données brutes la synthèse de ces données la formulation de différents scénarios permettant des simulations de leur fonctionnement les analyses d'impact sur la circulation et sur les résidents des scénarios la définition d'indicateurs précis pour juger et évaluer ces impacts la formulation de mesures d'atténuation de ces impacts l'optimisation des scénarios le tout culminant sur un plan cohérent intégré et conçu avec la participation de la population qui doit le subir au-delà des conséquences budgétaires que la population devra assumer bien avant de passer après le passage de cette administration à l'hôtel de ville l'impact le plus grave de cette catastrophe est à mon avis le coût social d'un tel programme improvisé et anarchique affectant négativement toutes les couches et tous les secteurs d'activité de la population ainsi que la paix sociale de la communauté face à ceci se dresse le mur d'indifférence du conseil dans son communiqué du 30 mai 2019 où il dévoilait son plan le maire Tom Linson fait état de son plan de transition écologique que ce plan de stationnement doit servir à financer il nous informe donc que l'objectif de son plan de stationnement est de générer des fonds pour financer les efforts qui seront consentis pour réduire les GES dans Outremont et ce une fois que le plan de stationnement aura été mis en oeuvre et après une année d'application on applique le plan et après on en calcule les retombées s'il y en a on les réinvestit s'il y a des pertes on les assume et on ajoute ça au bilan des efforts consentis par la bonne population d'Outremont pour sauver la planète la preuve est allée au grand jour de l'absence de démarches sérieuses derrière la conception de ce plan et la dénonciation par la population de ces innombrables failles lacunes et mesures contradictoires associées à l'absence de balises budgétaires qui laissent appréhender un désastre financier important confirme l'urgence de marquer un temps d'arrêt pour reprendre le contrôle sur le processus je vois trois alternatives qui s'offrent à nous la première et la seconde se trouvent aux antipodes l'une de l'autre la troisième se campe dans une position mitoyenne qui me semble plus acceptable si on veut la première alternative est la suivante le maire annonce une trêve dont on a parlé tout à l'heure et met en veilleuse son plan l'embauche d'une équipe d'experts pour reprendre le processus d'études qui a été escomoté en amont cette équipe doit être composée de firmes spécialisées choisies par un processus d'appel d'offres public l'embauche de Vélo-Québec pour faire les études pour évaluer la pertinence dans notre milieu d'axes cyclables reliant les campus universitaires et le cas échéant leur design selon les normes en vigueur la création d'un comité réunissant des représentants de l'administration et des représentants citoyens et encadrés par l'équipe d'experts pour suivre et alimenter le déroulement et orienter les études une trêve implique une suspension des hostilités ceci veut dire un changement d'attitude du conseil passant de l'obstination et la confrontation à une ouverture aux préoccupations des citoyens et une écoute réelle en contrepartie je demanderais aux citoyens qui souscriraient à une telle démarche de mettre en veilleuse la guérilla qui a présentement cours dans notre voisinage entre l'administration et ses résidents afin de permettre que ce travail puisse se faire dans la sérénité à l'abri des invectives et des insultes je dois admettre que je n'entretiens que peu d'espoir que l'administration souscrive à cette option puisse qu'il lui faudrait consentir au partage de la vérité avec la population pour laquelle elle n'a démontré que mépris est méfiant jusqu'à maintenant j'achète la seconde alternative est le maintien du statu quo et la poursuite du désordre qui l'accompagne cette alternative prévoit malheureusement le maintien de la part de l'administration de son attitude fermée de son campement dans ses positions la troisième alternative est la suivante j'abandonne l'idée de la trêve et de la suspension temporaire du plan la fin des 50 vignettes quotidiennes par ménage mesure décriée de tous et difficilement applicable un moratoire sur l'imposition de vignettes pour les travailleurs venus de l'extérieur lesquelles contribuent à la vitalité de notre communauté sans en retirer les avantages le report de la fin de la période annuelle au début février 2021 et l'application d'un système de modulation des prix des vignettes au prorata du nombre de mois restant avant l'échéance annuelle l'embauche des films d'experts et la création du comité et finalement l'embauche de Vélo-Québec malheureusement cette alternative ne prévoyant pas de trêve peut difficilement s'accompagner d'une suspension des hostilités entre l'administration et les résidents on peut quand même espérer qu'une démonstration de bonne foi de la part de l'administration pourrait contribuer à réduire les tensions bien que la seconde alternative m'apparaisse comme la plus probable malheureusement compte tenu de l'attitude qu'a démontré l'administration depuis son accession au pouvoir j'ose espérer qu'elle reviendra à la raison sans quoi les relations entre la population et le conseil vont continuer inexorablement à se détériorer et le débat ne se réglera qu'aux urnes à la prochaine élection après deux années d'anarchie merci j'inviterai madame monique jeanemar bonsoir monique jeanemar je suis ici porte-parole de deux copropriétés sur champagneur j'habite ici depuis 45 ans notre copropriété existe depuis 45 ans et une copropriété voisine dans un esprit de comment dirais-je de réconciliation ayant participé à toutes les réunions qui se sont tenues jusqu'à maintenant tout ce qu'il y a à dire de négatif sur ce plan-là a été dit la guerre que le maire a instauré avec l'opulation a été dit donc nous nous sommes centrés sur un aspect spécifique que nous pensons et pour lequel nous avons fait une proposition simple qui pourrait être réalisée facilement et qui améliorerait un point très problématique du nouveau règlement ce qui ne veut pas dire que nous acceptons le règlement nous nous sommes centrés sur un aspect spécifique qui fait problème pour des gens particuliers et nous avons identifié une solution simple très facile à mettre en pratique et qui ne coûterait rien c'est dans ce contexte-là que nous avons écrit ce mémoire-là l'article sur lequel nous nous sommes penchés est celui qui réglemente le nombre de visiteurs par ménage par attribution de permis quelqu'un a fait remarquer avant moi j'ose pas dire la stupidité mais je sais pas comment attribuer ça que quelqu'un décide arbitrairement pour moi que je vais recevoir 50 personnes par année ça me sent non pas ridicule mais intrusif dans ma vie privée je trouve extrêmement intrusif en plus il faut identifier les personnes qui viennent nous visiter en donnant des coordonnées en plus je l'expliquerai après la façon dont ça fonctionne est complètement impraticable on ne peut pas demander pour plusieurs jours vous verrez après pourquoi j'ajoute ça donc mon point porte spécifiquement sur l'article qui réglemente le nombre de visiteurs par ménage par attribution de permis je voudrais présenter ici quelques cas vécus dans mon environnement et pourquoi j'interviens aujourd'hui la demande de permis ainsi que toute demande de renseignement doit être faite par doit être faite par internet qu'advient-il des personnes qui n'ont pas internet qu'advient-il des personnes âgées pour qui c'est tout simplement compliqué de savoir qu'il faut demander ce permis-là en plus de ça il faut que la personne sache à l'avance le numéro de permis de conduire le numéro de plaque de son visiteur mettons que pour une personne qui n'a pas internet ou qui est peut-être pas tellement habituée à ces choses-là mettons que c'est quasiment impensable deux je pense j'habite près de j'habite sur Champagneur près d'Outremont il y a là une résidence pour personnes âgées je pense à ces personnes-là je ne les connais pas mais je pense à d'autres personnes que je connais qui reçoivent des services chaque semaine des services ou simplement des personnes qui les visitent pour accompagnement des personnes qui sont seules elles reçoivent des personnes pour les accompagner ou pour certains services alors bon elles ont droit à deux heures gratuites par jour ou deux heures gratuites en n'importe quel moment deux heures est-ce que ça permet si ce n'est pas assez pour le service qu'est-ce qui arrive la personne âgée va payer 10 dollars la personne qui fournit le service va payer 10 dollars c'est certain que le service va disparaître est-ce que la personne âgée devra restreindre ses visites ou ses services à deux heures est-ce qu'elle devra assumer les coûts qui va assumer les coûts c'est impraticable ça va tout simplement mener à un isolement social plus grand des personnes âgées troisième cas la vie moderne fait que des couples ne peuvent pas résider ensemble juste pour des raisons professionnelles moi-même j'ai un conjoint qui a travaillé pendant 14 ans en Hollande pendant que j'habitais ici je connais plusieurs couples ici dont un des conjoints habite outre-monde un des conjoints travaille dans une autre ville qu'arrive-t-il à celui des deux conjoints qui vient visiter sa conjointe il n'est pas résident d'outrement en permanence alors qu'est-ce que c'est leur solution 50 permis par année il n'y a même pas de quoi venir et même pas de quoi venir une fois par semaine est-ce que en plus de ça si la personne vient pour plusieurs jours il faut chaque jour à la même heure redemander le permis ça veut dire que si vous avez demandé le premier permis vendredi à 5 heures il faut que vous soyez près du téléphone ou d'internet le samedi à 5 heures et le dimanche à 5 heures si vous le demandez à 3 heures ça finira à 2 heures plus tôt vous aurez perdu 2 heures imaginez-vous comment c'est réaliste est-ce que est-ce que un des deux va devoir renoncer à son emploi résider ici pour être capable pour résoudre tous ces problèmes-là est-ce que je trouve que non seulement c'est intrusif mais je trouve que ça complique la vie de gens qui probablement n'ont pas choisi cette vie-là et qui probablement ne la vivent pas si facilement voilà donc trois cas où ce système de 5 ans permis à demander est absolument impraticable alors notre intervention se veut positive nous avons proposé une alternative qui est déjà appliquée ailleurs et nous savons qu'elle est appliquée nous pouvons dire où elle est appliquée et qui s'est révélée à la satisfaction de tout le monde alors l'alternative la proposition que nous faisons serait que chaque ménage recevrait trois cartons identifiés le carton que vous voulez trois cartons identifiés qu'il utiliserait en fonction des besoins de jour de soir de fin de semaine en n'importe quel moment vous recevez une personne qui vient fournir un service elle met le carton dans son auto trois heures quatre heures cinq heures ça n'a pas d'importance vous reprenez votre carton le soir vous recevez vos enfants le carton sert pour vos enfants ça n'a aucune importance donc trois cartons attribués par ménage trois cartons identifiés qui sont apposés à un endroit précis dans le véhicule pour que les 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 patrouilleurs merci j'avais perdu le mot pour que le patrouilleur puisse facilement en un c'est sûr qu'il ne va pas faire le tour pour trouver le petit carton partout c'est sûr qu'il y a de la même façon que pour ceux qui ont une vignette maintenant il y a une place précise pour poser la vignette de la même façon on devrait poser le carton à une place donnée Ce système-là est actuellement utilisé à Westmond à la satisfaction des résidents. Il est utilisé dans la ville de Québec, à un édifice que je connais. Il est également utilisé à Terre-Neuve. Une de mes voisines de la copropriété à Terre-Neuve, c'était Emadi. Le système-là était utilisé. Et enfin, je l'ai vu à Bruxelles également. Voilà tout ce qui pouvait dire de négatif. Je l'ai entendu, j'ai participé à toutes les rencontres. Alors, mon idée, ce n'était pas une fois de plus de venir au point où nous en sommes. Le maire reculera-t-il? Je n'en sais rien. De toute façon, il a déjà investi des fortunes à changer toutes les plaques sans même attendre la consultation, ce qui montre son ouverture à la consultation. Mais je passe par-dessus ça. Mettons que nous, nous sommes concentrés là-dessus. Ça ne veut pas dire que le restant ne fait pas problème. Nous avons choisi un point qui fait problème et pour lequel nous avons quelque chose à proposer. Voilà. Mon nom, Monique Jean-Marc. Notre copropriété est située sur Champagneur. Une, la deuxième est sur Champagneur également. Est-ce que je peux vous laisser ma feuille? Oui, oui, bien sûr, si c'est complet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'inviterai Anita Grasser, s'il vous plaît, à s'approcher. Merci. Bonsoir, je suis accompagnée d'un de mes collaborateurs, Philippe, qui est massothérapeute. Bonsoir. Donc, je me présente, Anita, je suis thérapeute en nutrition, massothérapeute et propriétaire du centre thérapeutique Mince-Alors. Je vais mettre mes lunettes parce qu'à mon âge, on en a besoin. Moi aussi, je l'ai mis. Je viens chaque jour en bus et en métro de Laval, où je demeure depuis cinq ans. Mais j'ai habité pendant dix ans à Outremont et j'aime, comme j'aime à le dire, mon quartier, car j'y passe la moitié de mon temps. Chaque année, je mets à disposition des fines herbes dans les bacs devant mon commerce et les habitants du quartier peuvent les utiliser gratuitement, car je suis très impliquée en ce qui concerne la transition écologique. Ce soir, je vais parler en mon nom et celui de mes collègues, mais aussi en celui d'autres commerçants. Les commerces de proximité se composent des commerces de quotidienneté dans lesquels le consommateur se rend fréquemment, comme dans les boulangeries, les dépanneurs, les petites épiceries, les restaurants, les pharmacies, mais aussi des commerces qualifiés de pôles de vie. Un petit commerce, c'est un commerce de proximité, 100% indépendant et qui a une offre unique. Parce qu'ils sont uniques et mis sur la qualité, le savoir-faire et l'humain, les petits commerces indépendants contribuent fortement à l'identité des quartiers. Ils font aussi la richesse de notre patrimoine. Beaucoup de touristes et de Québécois viennent de loin pour se régaler d'un croissant au pâle-toqué, d'éclairs au chocolat de chez l'Escurier, de pains aux multiples saveurs et autres gourmandises de chez Mamie Clafoutis, se faire coiffer par Alicia, Sabrina, s'approvisionner de produits biologiques et naturels, se faire dorloter par les thérapeutes de mince à l'or et prendre soin de leur santé, ou tout simplement venir faire une jasette, car il y a beaucoup de gens qui viennent juste pour jaser avec nous. Les petits commerçants, en tant que passionnés, permettent une rencontre, un contact humain et favorisent le lien social à l'heure où de plus en plus de personnes sont isolées. Pourquoi les commerçants sont-ils si importants pour l'économie locale et l'écologie ? Les petits commerçants indépendants contribuent beaucoup à l'économie locale, car ils paient proportionnellement plus d'impôts et dépensent majoritairement leurs revenus sur place. En plus de dépenser sur place, les petits commerçants forment et emploient de nombreuses personnes qui, à leur tour, vont dépenser localement. Bref, ils participent vraiment à faire vivre nos quartiers et contribuent à améliorer notre qualité de vie. Ils sont plus écologiques aussi, car ils produisent moins d'emballages que la grande distribution et induisent beaucoup moins de transports que la vente en ligne. Je fais partie... Ah, je dois reculer, excusez-moi, je parle un peu trop fort peut-être. Je fais partie de ces petits commerces de proximité sur la rue Vanand depuis 15 ans. Mon entreprise ayant connu des difficultés financières en 2015, j'ai été dans l'obligation de licencier 4 employés. Depuis, et pour relancer mon commerce, je me suis entourée de thérapeutes comme Philippe, Muriel et Mélanie qui sont là aujourd'hui. Il y a également Fianne et Yasmine. Donc ce sont des travailleurs autonomes et qui viennent au centre, les bras chargés de leur matériel professionnel. Ils viennent de la rive sud et de la rive nord et je ne vois pas comment il pourrait y avoir une organisation de transport par covoiturage comme vous semblez... Enfin, comme M. le maire semble vouloir le promouvoir ou de transport en commun dans ces conditions. D'autant plus qu'ils terminent souvent à des heures tardives et sont bien épuisés par leur journée. Ils n'ont plus 20 ans, vous pouvez voir à mes côtés, mon collègue. Donc, leur demander de faire ces efforts, c'est difficile après une journée de massage, c'est très demandant. Leur demander de changer leur voiture de place aux deux heures, c'est inconcevable aussi puisque les rendez-vous s'enchaînent. Au mois de décembre 2019, une physiothérapeute voulant se joindre à notre équipe n'a pas donné suite à ce projet et est partie travailler en dehors d'Outremont pour des raisons de coûts de stationnement. Quel dommage, car je crois qu'il n'y a pas de physiothérapeute sur Van Horn. Mes collaborateurs actuels menacent également de partir travailler ailleurs. Vous comprendrez, j'espère, mon désarroi. Je me suis sortie d'une situation difficile en optant pour la collaboration de ces thérapeutes. Ils me permettent d'assurer la pérennité de mon commerce et de me tenir la tête hors de l'eau. Sans eux, je me vois dans l'obligation de mettre la clé sous la porte. Donc, j'aimerais que M. le maire nous considère comme des résidents et nous donne la possibilité d'acquérir une vignette au même tarif que les résidents et non pas 100 dollars par mois comme il nous le demande. En conclusion, je reprendrai quelques termes de M. de Julio Paquin, historien de l'art et sociologue et ce qu'il dit, en fait, considérant l'ensemble des problématiques soulevées et leur ampleur, il demeure important que ce plan soit révisé et fasse l'objet d'une suspension temporaire dans le but d'obtenir davantage d'experts qui pourront accompagner les élus d'outre-monde dans la réalisation d'un plan plus équilibré, modulé et éco-responsable. Une réelle réflexion s'impose quant aux actions à suggérer pour générer un plan de stationnement à la fois viable tant sur l'aspect environnemental que social et commercial. Je demande que mon intervention soit bien entendue, surtout qu'elle sera prise en compte et que M. le maire et son équipe demeurent sensibles avec la problématique financière importante que ce projet occasionne et surtout qu'il démontre de la souplesse à notre égard. Et je finirai par une citation de Churchill, « Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il ne nous prenne par la gorge. Je crois que Philippe voulait aussi parler. » « Bonsoir. Vous m'entendez bien? » « Approchez un peu le micro, s'il vous plaît. » « Ça va? » « Alors, juste pour un complément à ce que Mme Grassère disait, je travaille chez elle deux jours semaine. Donc, je suis en pré-retraite. Donc, une facture de 1 200 par année serait exorbitant pour le peu de temps que je passe. Et dans une journée typique, mis à part le fait que je reçois mes clients jusqu'à 9 heures le soir, c'est que si on prend exemple cette semaine, j'avais deux clientes résidentes d'Outremont. Une atteinte de sclérose en plaques, je vais chez elle, et une autre personne âgée de 90 ans où je fais du massage à domicile pour elle aussi. Il m'était impossible de penser de prendre le transport en commun avec ma table. Même en tant d'ordinaires, juste avec mes draps et les accoutrements, parce que aussi je fais du massage pour femmes enceintes, ça serait impensable. Si j'étais travailleur autonome ou travailleur de 9 à 5 dans un endroit où je pouvais facilement prendre l'autobus ou le transport en commun, ça se ferait, mais dans mon cas, ce n'est pas possible. Où je veux en venir, c'est que toute la soirée, oh, ça me fait penser, je crois que ça fait 10 minutes que mon deux heures de stationnement est écoulée. J'espère que je n'ai pas de billets. Mais tout ça pour dire que tout au long de la soirée, j'ai entendu beaucoup de cas d'exception et je rejoins le représentant de l'Université de Montréal qui disait que M. Renaud, je crois, qui disait comme quoi on devrait sursoir jusqu'à temps qu'il y ait une planification pondérée de la situation. Il y a beaucoup de cas d'exception, je mentionne le mien, mais on a entendu plusieurs autres et tous ces cas d'exception devraient être pris en compte et non pas à la va-vite et un plan pour tout le monde. Merci de nous avoir écoutés. Merci. Merci à vous. Je vous invite, vous nous avez donné votre... Je vais le renvoyer parce que vous avez... Vous avez fait des... Parfait. Très bien. Ils seront encore meilleurs. J'inviterais M. Émile Coutelou. Est-ce qu'il s'est dit correctement? Oui, c'est ça. C'est bon. Oui, bonsoir. Je suis le président de l'association, plutôt SDC Laurier Ouest. Pour ceux qui ne savent pas, c'est Société de développement commercial de Laurier, de la rue Laurier. C'est une association, au fait, de tous les commerçants. La rue Laurier, la SDC, regroupe les commerçants de Saint-Laurent jusqu'à Côte-Saint-Catherine. Mais le cas est maintenant du côté Outremont, l'arrondissement Outremont. La société chevauche sur deux arrondissements, Plateau et Outremont. Donc, je vais faire juste le cas de Outremont puisque c'est ça qui nous concerne. Maintenant, du côté... Bon, tout le monde a parlé des vignettes, etc. Sur nous, mon point de vue, c'est complètement commercial. Ce n'est pas du côté résident, etc. Bien que je vais aborder un peu du côté résident. Du côté, avec les vignettes, évidemment, sur l'avenue Laurier, Côté parcomètes, il n'y a rien qui change. Ça continue de la même façon. Et même les places de parking payantes avec les parcomètes et à peu près une cinquantaine de places, ça aussi, ça ne change pas. Mais ce qui nous cause certains problèmes, c'est d'abord le côté de la vignette a été conçu, adopté par les arrondissements. Et ça permettait aux citoyens qui habitent dans des zones densement peuplées de disposer quand même d'espaces de stationnement peu éloignés de chez eux. On comprend maintenant les résidents qui y sont avoisinants. Ils devraient, à leur retour à la maison, chercher peut-être pendant longtemps des places disponibles. Maintenant, point de vue commercial. C'est-à-dire, la nouvelle réglementation change complètement toute la philosophie est l'objectif du système de vignette en remplaçant par un système de vignette universel. Il n'y a plus d'espace réservé puisque tous les résidents d'Outremont possédant une vignette peuvent stationner n'importe où dans l'arrondissement pour un temps limité. La conséquence que ça va avoir pour les commerçants de la rue Laurier. Les rues avoisinantes pourront être occupées par les résidents d'Outremont ou d'ailleurs possédant des vignettes et occuperont l'espace au-delà de la limite de deux heures. Actuellement, la limite de deux heures est toujours là, mais les gens qui vont venir avec une vignette peuvent rester plus longtemps. Je vais vous donner un cas concret, très concret, c'est moi-même. Moi, j'habite pas loin sur la rive Auckland et j'ai deux commerces et un bâtiment sur Laurier. Je n'avais pas le droit d'avoir une vignette comme les résidents avoisinants. Maintenant, j'aurai une vignette pour 100 dollars. C'est un prix très abordable. Et je pourrais stationner toute la journée là-bas sur les rues avoisinantes. Et comme moi, il y a d'autres personnes qui vont le faire aussi. Les commerçants qui vont obtenir des vignettes. C'est quoi que ça va causer? Alors, le fait que les vignettes, les gens avec des vignettes pourront stationner autant qu'ils veulent, ça va limiter les places pour les clients qui vont venir sur la rue Laurier. Il faut comprendre que la rue Laurier, c'est pas une rue, c'est l'avenue. Il n'y a pas de rue à autrement que des avenues. L'avenue Laurier, c'est une artère et nous sommes considérés comme une destination. Donc, on reçoit des gens de partout de l'île, rive nord, rive sud, et des touristes aussi. On fait souvent des représentations auprès de la clientèle touristique. Donc, ces gens-là qui vont venir à un moment donné et ils peuvent tourner autour pendant 15 minutes, 20 minutes et ils ne trouvent pas de place. Qu'est-ce qui va arriver? Ils ne vont plus revenir. Les clients vont aller ailleurs. C'est ça notre crainte. Alors, comment on peut résoudre ceci? On verra plus tard. Par contre, la nouvelle politique véhicule un message que les personnes venant de l'extérieur ne sont pas les bienvenues. Avec tous les problèmes qu'il y a eu, on dirait que ça cause des effets négatifs sur les gens qui sont à l'extérieur d'Outremont. Nous, on suit ça de près, mais les gens qui habitent à Dolores désormais, aux rives nord, rives sud, ils ne suivent pas ça comme nous. on le suit et puis ils entendent des choses négatives. C'est ça. On ne voudrait pas que le stationnement devienne un aspect négatif à Outremont. Surtout, côté commercial, c'est la survie des commerces dépend des clients qui vont venir surtout de l'extérieur. On a des clients locaux, mais on a beaucoup aussi des clients qui sont de l'extérieur à cause des boutiques qui sont renommées, des restaurants, etc. et on veut les recevoir quand même. Cet aspect de vignette pour nous est différent des autres résidents ou d'autres comme les professeurs d'école, etc. Les gens qui travaillent, c'est différent. Dans notre cas, elle est différente. Elle est complètement commerciale pour les clients qui veulent venir. en ce qui concerne les employés. Avant, les employés pouvaient stationner loin, il y avait des places quand même gratuits, mais loin de la rue Laurier, dans les rues avoisinantes. Maintenant, il faut qu'ils achètent une vignette. Bon, ça va être, évidemment, tout le monde se plaint. C'est cher, oui, ça peut être cher. Mais le fait de réduire pour nous le prix des vignettes, ce n'est pas une solution. Côté commercial, toujours, je ne parle pas du côté résident. Parce que les employés aussi qui vont acheter des vignettes, il y a des employés qui viennent à 6h le matin, à 8h le matin, à 9h le matin. Ils vont prendre dans les rues voisinantes, tout près de Laurier, les meilleures places. On a à peu près 70 commerces près de chaussée et 2ème étage. Ces gens-là vont avoir tous des vignettes. Il y a parfois 1, 2, 5, 6 travailleurs, peut-être plus parfois dans des restaurants. Si les vignettes sont très bon marché aussi, ils vont les prendre ou ils vont payer le plein prix. Mais ils vont occuper les endroits qui sont tout près de Laurier ou les clients qui viennent, mettons, de loin à les prendre. Il n'y aura plus de place pour ces gens-là. Il y en aura, mais à 200 mètres, 300 mètres, peut-être plus loin. Mais un client, écoutez, on conduit tous des voitures, on sait, pour aller à un restaurant, on ne va pas marcher en moins 20 pendant 300 mètres pour aller à un restaurant. Ce n'est pas question de prix pour les clients qui viennent de l'extérieur. Ils sont prêts à payer, ils payent les parcomètres, même ils vont payer plus cher, 15 dollars, 20 dollars. quelqu'un qui a un lunch d'affaires quelque part, il est prêt à payer 20 dollars, mais s'il tourne 20 minutes, il ne trouve pas de place, il perd son rendez-vous. Ce n'est pas ça qu'on voudrait. Il faut que ça soit bien fait pour lui. Maintenant, ce qu'on pense, nous, c'est nous aurions aimé être consultés avant l'adoption et la mise en vigueur de ce règlement, mais maintenant, c'est trop tard, évidemment, on ne peut plus revenir en arrière. Donc, à ce stade, nous recommandons de former un comité avec l'arrondissement, je parle toujours du côté commercial, la rue Laurier, la SDC, avec l'arrondissement afin de trouver des solutions favorables pour accueillir notre clientèle qui vient de partout, même la clientèle touristique aussi. Ce que je veux dire pour terminer, c'est quand il y a un problème, souvent, il y a plusieurs solutions. D'habitude, on en a plusieurs solutions dans la vie ou du côté scientifique, tout ça. Mais, le plus important, c'est de trouver la solution la plus élégante. Alors, ce qu'on cherche, c'est une solution élégante à ces problèmes. C'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais vous inviter à nous remettre votre document, s'il est complet. Sinon, vous avez l'opportunité de nous le faire parvenir. Merci beaucoup. avec Mme Jocelyne Rioux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, bonsoir, madame. Le mémoire du Royal York, immeuble de 44 copropriétés, situé sur Hubert-Nord au coin de Caire, a déjà été remis au secrétariat de l'arrondissement. Et je ne vais pas répéter tout ce qui s'y trouve, mais je vais apporter, je vais enfoncer le clou sur un sujet en particulier. Bon, depuis qu'on a rédigé le mémoire, nous avons pu constater que le processus, expérimenter le processus d'acquisition des vignettes visiteurs et constater que nous n'avons pas à répondre à un certain nombre de questions, comme on l'avait pensé au départ. Bon, c'est déjà un acquis. Mais le processus est quand même assez lourd. Entrer à chaque visite, dépassant deux heures, un code à 15 chiffres, lettres, tirets, entrer aussi un numéro de plaque à chaque visite. Par exemple, votre beau-frère, votre ami vient de Saint-Glinglin passer une semaine chez vous. Chaque jour, il faut penser à répéter la cybercérémonie à la même heure. Nous avons pu constater aussi, c'est positif, que la limite de deux vignettes par jour, d'abord fixée dans le plan, est disparue, ce qui est un tracas de moins pour ceux qui reçoivent plusieurs invités en même temps. Alors, soyons positifs, admettons cette amélioration. Mais je connais des résidents d'Outremont que ça n'amuse pas du tout de rentrer des codes, des numéros de plaque, de recevoir le numéro de commande à huit chiffres, de budgéter leurs 50 précieuses vignettes annuelles en les répartissant parcimonieusement au lieu de recevoir leurs invités en toute courtoisie. J'ai des voisins qui n'ont pas de plaisir avec Internet. Ils n'ont ni ordinateur, ni iPad, ni iPhone. Ils n'en veulent pas ou ils ne comprennent pas comment ça fonctionne. Certains membres même pensent que l'usage effréné de l'informatique, qu'on nous enfonce de force dans l'estomac, est dommageable pour l'humanité et pour l'environnement. C'est leur pensée. Je connais des Outremontais qui ont besoin d'aide à chaque semaine, à chaque jour. Ils vivent seuls, à domicile, ne veulent pas partir en résidence. Les visites leur font le plus grand bien. Les intervenants du CLSC auront des vignettes spéciales, nous dit-on. Les proches aidants des quatre résidences d'Outremont auront droit à des permis aussi, nous fait-on savoir. Youpi! L'arrondissement fait donc quelque chose pour ces aînés, mais que fait-on du maintien à domicile des personnes âgées dont on nous a rabattu les oreilles depuis des décennies? Pour leur survie à domicile, je parle de survie, faudra-t-il que les aînés d'Outremont se limitent au système public des CLSC déjà engorgés? Veut-on pousser les vieux dans les résidences privées pour aînés d'Outremont? Je soutiens que le plan Tom Limson va affaiblir le réseau d'entraide informelle existant qui ne coûte rien à l'État. Amis, famille, bénévoles, aides de toutes sortes. Il va contribuer à l'isolement des gens âgés. On l'a dit, mais je le répète parce que c'est important. si on ne veut pas que les discours autour du métier à domicile ne soient que du vent, il faut solutionner la question du stationnement pour les invités à Outremont parce que ce n'est pas vrai que l'actuel transport en commun répond bien aux besoins de ceux qui ont passé l'âge d'enjamber les bancs de neige ou de se promener en trottinette électrique. Et c'est odieux de conseiller aux gens de prendre Uber pour se visiter les uns les autres. C'est aussi odieux de conseiller aux visiteurs de remettre leurs bottes et leurs tuques pour sortir, déplacer leur voiture au bout de deux heures comme l'a fait le maire Tom Limson lors d'une réunion publique. Le transport en commun tel qu'il est en ce moment est brutal, voire même impossible pour plusieurs aînés et pour des gens qui ont une moins bonne santé. Les aides ménagers ne peuvent pas transporter leur matériel en autobus. Les proches aidants résidant dans un autre arrondissement risquent de se décourager, d'espacer ou décourter leurs visites. Je voudrais rappeler que, comme Montréalais, nous payons tous des taxes à Montréal et qu'une telle disparité dans le coût des stationnements entre des quartiers résidentiels, je ne parle pas du centre-ville, est inacceptable. La malheureuse expérience anxiogène que nous vivons depuis des mois à Outremont me fait remettre en question le morcellement de la ville de Montréal en quartiers administrés par des rois telets à qui le pouvoir semble monter à la tête. Je voudrais aussi parler des couples, comme ma collègue Monique l'a spécifié, des couples jeunes ou moins jeunes qui ne cohabitent pas. Si une personne travaille à Magog et l'autre à Outremont, que fait-on? On se visite vendredi ou lundi matin. Une visite, trois vignettes. Dans le roman d'anticipation R, que je conseille à tout le monde, de Bertil Scali et Raphaël de Andréis, la police de l'écologie oblige les gens à se marier, à cohabiter pour sauver la planète. J'espère que ce n'est pas l'intention de notre mère que de créer une telle police. Cela me mène à la question du respect de la vie privée qu'il faut prendre très au sérieux. Par l'application informatique en place, le code correspond à une adresse dont on peut aisément identifier les résidents. Il est aussi très facile d'identifier le propriétaire de la voiture du visiteur. Autrement dit, ce système permet d'accumuler une information inédite jusqu'à maintenant. On saura qui visite qui, à quel moment, à quelle fréquence et ce n'est pas rien comme information. Et cette information-là est indélébile. à l'heure des fuites chez Desjardins, on est malvenu de prendre ce sujet à la légère. Je ne veux pas qu'un énervé de l'écologie profonde sache qui vient chez moi en voiture. Nous vivons à une période trouble où la menace des bouleversements climatiques engendre l'anxiété, mais aussi une forme dangereuse de fanatisme. On parle déjà ouvertement d'écologisme autoritaire qui devrait sauver la planète. Certains disent à haute voix que l'heure de la dictature écologique est venue parce que la démocratie a échoué. Je veux croire que M. Tom Limson ne s'inscrit pas dans cette tendance et qu'il n'a pas voulu par son application relative au stationnement des visiteurs constituer une banque de données concernant les mauvais citoyens à qui on pourra distribuer des punitions. Je veux penser qu'il a voulu aider les outremontés mal pris avec son plan. Mais cette solution des 50 vignettes n'aide que très partiellement et elle ne serait même pas nécessaire si on libérait, c'est encore possible et ça ne coûterait pas cher, un certain nombre de places gratuites, que ce soit 20, 30, 40 %, c'est à étudier, comme cela est normal dans un quartier résidentiel comme Outremont. On n'est pas au centre-ville. Il est très possible de protéger les environnements immédiats du Campus 1000 et de l'Université de Montréal tout en enlevant un certain nombre de panneaux dans les autres zones. On a essayé au Royal York d'être positif, constructif et de sauver ou d'aménager le plan Tom-Limson et c'est la raison pour laquelle nous aussi nous proposons un certain nombre de vignettes carton pour ceux qui en font la demande. Nous sommes un peu plus ambitieux que ma collègue Monique parce que nous demandons 5 vignettes et nous trouvons que c'est raisonnable parce que quand on reçoit plusieurs invités, par exemple, si je reçois 10 personnes qui co-voitures, c'est possible qu'il y ait 5 voitures un soir. Ça ne sera pas tous les soirs, mais ça va arriver pendant l'année. Donc, 5 vignettes, c'est raisonnable. Et ce système a le mérite de respecter la vie privée, de faciliter la vie des résidents en favorisant l'hospitalité qui est un facteur de santé physique et mentale. Il est expérimenté, comme ma collègue l'a dit, avec succès dans plusieurs endroits au Québec et ailleurs dans le monde. Je terminerai cette intervention en disant qu'une fois la question du stationnement réglée, il faudra, à Outremont, une consultation publique sur le financement et la mise en œuvre de la nécessaire transition écologique. Merci. Je vais vous passer le même message quand votre mémoire sera complétée. J'inviterai Mme Jocelyne 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 Provot. Désolée. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez entendu depuis ce matin la présentation très articulée de l'ensemble des problématiques que présente ce règlement. L'ensemble de toutes ces problématiques et ces bobos témoignent d'une improvisation épouvantable pour des gens qui occupent une fonction publique, d'une absence totale de vision de ce que c'est que l'arrondissement dans Outremont. Ça fait 30 ans que j'habite dans le quartier. J'ai choisi ce quartier à cause de la qualité de vie. Parce qu'il y a des parcs, parce qu'il y a des commerces de proximité, parce qu'il y a une vie de quartier, parce qu'on connaît qui est propriétaire de tel petit commerce. Il se crée des liens. Et parce qu'on peut accéder au centre-ville aussi par les transports en commun. Je ne suis pas le maniaque de la voiture. Pour moi, la voiture, ça sert à me véhiculer en dehors de Montréal ou aller dans le Laurentide ou tout ça. Je suis une adepte des transports en commun, de la marche et du vélo à la belle saison. Pourtant, je ne suis pas une jeunesse. Mais il y a une limite à cette absence de vision qui fait qu'en quelque part, Outremont ne ressemblera plus à Outremont. On va perdre effectivement des salariés. La perte des salariés va engendrer la fermeture de commerce, de ces petits commerces de proximité. Toute la qualité de vie qu'on recherchait, les terrasses où les gens effectivement vont lire, prendre un café, tout ça, ça va finir par disparaître avec les irritants. Et tout ça sous, j'oserais peut-être pas dire fallacieux prétexte, mais en tout cas, des prétextes avancés qui ne sont absolument pas crédibles puisque les résultats sont en totale contradiction avec les objectifs qu'on disait vouloir atteindre. Il y a un fossé. Vous l'avez entendu de toutes les façons actuellement, ce qu'on recherche finalement, c'est à combler un trou dans le budget. Je trouve ça une horreur, un manque de respect total pour les résidents. Bon, d'abord, les résidents et les gens qui tiennent un commerce et qui font la vie, la qualité de vie de ces résidents-là, ces gens-là devraient avoir priorité. Et quand on parle de commerce, comme le disait monsieur, il y a des gens, ça attire aussi des gens de l'extérieur. Je pense au bilboquet où les gens viennent effectivement l'été de partout dans la ville pour manger une glace au bilboquet. C'est une institution, il y en a plusieurs dans Outremont, des institutions comme ça, des endroits où les gens viennent parce que ça a une réputation de tout temps ici, ce qui fait la beauté et l'animation de notre quartier. Après avoir entendu toutes les doléances des commerçants, des résidents, des personnes âgées, des travailleurs, des petits salariés, moi, ce que je constate, c'est que l'ensemble de l'œuvre, c'est un fiasco et que ce n'est pas en apportant des accommodements raisonnables, c'est un terme qui est à la mode, mais en patchant, en bon français, des bouts dans le règlement en amendant des petits morceaux qu'on va réussir à faire quelque chose qui se tient et qu'on va réussir à avoir une vision complète de ce qu'on veut faire de l'arrondissement en outremont. On ne peut pas commencer à colmater les bouts en disant, ah, je n'avais pas pensé à ça, bon, je vais faire un petit accommodement là, ah, bien, je vais diminuer le coût de la vignette pour ces gens-là. C'est ridicule. Alors, je fais du pouce sur la suggestion de M. Renaud. D'ailleurs, j'étais très contente de l'intervention parce qu'on a mis beaucoup, beaucoup de choses sur le dos du mille en disant que c'était effrayant, que là, les résidents n'auraient plus de place pour stationner, que les étudiants allaient prendre toute la place, etc. Ça a eu au moins le mérite de ramener les choses claires. Alors, je pense qu'il faut mettre un stop, un moratoire sur ce règlement-là et qu'on refasse l'exercice à nouveau depuis le début en planifiant, en réfléchissant adéquatement, en pensant à toutes les conséquences et en distinguant aussi, parce que l'arrondissement, autrement, ce n'est pas homogène. Comme disaient certaines personnes, là, il y a une vignette unique, mais ce qui se passe dans le bout de la rue Laurier, ce n'est pas nécessairement ce qui se passe dans un autre secteur de l'arrondissement. Alors, c'est tout ça qui manque de vision. Ça aurait pris du temps et tout ce qu'on vous dit, ce qu'on vous a dit aujourd'hui, je l'ai entendu dire, moi, à la fin de l'été, ici, au Centre Intergénérationnel, les gens avaient prévenu le maire de ça. Je me rappelle qu'un citoyen a demandé, « Monsieur, après avoir entendu tout ça, êtes-vous d'accord pour suspendre la mise en œuvre qu'on refasse le travail comme il faut qu'on refasse nos devoirs? » Et la réponse a été « Non, ça va être en œuvre et on s'ajustera. » Ça ne marche pas comme ça. On ne fait pas des lois pour ajuster un petit bout et un autre petit bout et un autre petit bout et un autre petit bout. Ça fait quelque chose qui n'est absolument pas possible à administrer. Ça crée une confusion énorme. C'est inéquitable. Bref, tout ça, c'est un gros zéro. Alors, je ne sais pas quelle va être votre recommandation, mais je pense qu'il faudrait mettre tout ça sur une tablette pour l'instant et revoir l'exercice de A à Z. Et je pense que les gens ici sont très éco-responsables dans le secteur. Ce n'est pas des gens qui sont des mordus de voiture. On n'est pas en région où il faut que tu prennes ta voiture pour aller acheter une panne de lait. les gens marchent, je vois des personnages et déambuler avec leur déambulateur pour aller faire leur course. Alors, tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Les gens sont très respectueux et il y avait moyen d'atteindre des objectifs sans faire le fiasco total qui a été fait. Alors, je ne reprendrai pas tout ce qui a été dit. Les gens l'ont présenté de façon beaucoup plus structurée que je pourrais le faire moi-même. Mais je pense que c'est la conclusion à laquelle on en arrive après avoir entendu tout ça. Merci. Merci beaucoup. On va conclure la soirée avec Mme Isabelle Donte. Bonsoir. Je tiens à féliciter la personne qui était avant moi qui a réussi à synthétiser tout ce qui s'est dit toute la journée. C'est dommage qu'elle n'est pas conclue la soirée. Moi, je vais revenir avec mon problème personnel. Mais bravo. Moi, je me suis déjà exprimée lors d'un conseil municipal au mois d'octobre concernant ce nouveau plan de stationnement et plus particulièrement de ses effets immédiats sur l'avenue Stuart, le tronçon entre Van Horn et La Joie. Voilà. J'avais déposé des pétitions qui n'ont donné aucune suite. c'est pourquoi je suis là ce soir devant vous. Donc, je suis résidente au 783 Avenue Stuart et comme la majorité des habitants de l'avenue donc sur ce tronçon, La Joie et Van Horn nous sont contre trois nouvelles mesures de stationnement qui nous ont été imposées en deux mois. Imposées, à savoir, sans aucune concertation des résidents. Donc, de quoi s'agit-il ? La première, donc, le projet pilote d'une durée d'un an concernant le lien cyclable initié par la mairie a entraîné la mise en place d'un sens unique sur Stuart vers le nord. Décision, là aussi, donc, sans aucune concertation. Donc, depuis, la circulation véhiculaire a fortement augmenté. Un comptage est actuellement donc en cours pour mesurer le nombre de cyclistes empruntant cette voie cyclable. Moi, j'aimerais savoir qui réalise cette opération. Est-ce qu'il y a eu une appel d'offres ? Est-ce que c'est un organisme indépendant ? Est-ce que dans cette étude va être aussi mesuré les impacts néfastes sur la vie des résidents ? Pour l'instant, on n'en sait pas. C'est le flou total. Depuis également le mardi 3 septembre, la mairie a autorisé le permis de stationner des deux côtés de l'avenue. Cette décision ouvre donc des nouvelles places des stationnements à un grand nombre et donc cet appel favorise aussi la venue d'automobilistes. La majorité des résidents est opposée au double stationnement. Je dépose ce soir, je vais vous remettre une pétition contre cette mesure et nous réclamons le retour au stationnement alternatif qui était déjà d'un seul côté comme par le passé. Je signale quand même que cette pétition avait été envoyée à la mairie d'Outremont, à Mesdames Leblanc et Naubert et qui avait fait l'objet d'une discussion lors du comité sur la circulation et le stationnement. Son compte-rendu indique, je cite, « Les nouvelles règles de stationnement sont conservées puisqu'elles diminuent la congestion véhiculaire qui existait sur Stuart au nord de l'intersection de l'avenue La Joie lors des heures d'entrée et de sortie de Gui du Monde. » Ces mesures diminuent la congestion. Mais c'est d'une mauvaise foi absolue. Enfin, comment le fait d'installer le double stationnement favoriserait la fluidité du passage ? Là, j'ai besoin qu'on m'explique. Ensuite, nous avons appris, dans un communiqué, l'installation de trois dodanes sur ce même tronçon. Le communiqué disait que ces dodanes seraient installées suite à la demande des résidents. Ce qui est faux. Nous n'avons jamais été consultés sur notre rue. Donc, suite à ça, nous avons communiqué avec la mairie pour comprendre les motivations de ce projet. on nous raconte que cette décision est motivée par la présence de l'école à l'intersection de la joie Estuart et ce, dans un souci de sécurité. Nous entendons cet argument, mais cet argument, il ne correspond pas du tout à la réalité. il n'y a pas de problème sur cette avenue. La rue Estuart est une rue locale, calme et résidentielle. Ce tronçon de rue n'a jamais présenté de problème sécuritaire. Deux brigadiers scolaires sont déjà placés sur ce tronçon, à l'entrée et à la sortie. Aucune demande des résidents ou de l'école en question n'a été déposée dans ce sens. Mesdames Leblanc et Nobert me le confirmaient lors de nos échanges. Ce tronçon est passé récemment également en sens unique. Donc, ça limite là les risques d'incidents. Et de plus, avec l'implantation du stationnement sur les deux voies, le trafic est beaucoup, beaucoup moins fluide. Donc, des parents se sont d'ailleurs plaints à ce sujet. Donc, en fait, en conclusion, le trafic qui est particulièrement lent, la rue est littéralement prise d'assaut par les voitures, autant en circulation qu'en stationnement. Donc, l'école étant située en début de tronçon et en sens unique vers le nord, placer des dodonnes après l'école n'a aucun sens. Donc, on a proposé des alternatives, des pistes de réflexion, à savoir placer les dodonnes juste à l'intersection parce que c'est l'intersection qui pose problème, c'est là que traversent les enfants. Nous n'avons pas été écoutés. On a aussi proposé d'implanter une zone de débarcadère devant l'école et la mairie n'a pas donné suite non plus à cette proposition. Je souhaite maintenant aborder un autre problème et qui n'est pas des moindres. La rue Stewart est devenue donc une rue principale et même prioritaire pour les véhicules d'urgence. Les sapeurs-pompiers du quartier d'Outremont que nous avons rencontré nous l'ont confirmé. La rue Stewart est régulièrement empruntée par les services d'urgence pour se rendre rapidement sur la terre Van Horn, même du charme et même pour accéder à la ville Mont-Royal. Les ambulances également prennent ce tronçon. Donc finalement, les désagréments causés par ces changements de circulation pourraient avoir de graves conséquences, de graves répercussions sur leurs activités et donc sur la sécurité des résidents. L'arrondissement d'Outremont questionné sur ce fait, à savoir placer des dodanes sur la voie utilisée par les camions d'urgence, nous ont répondu qu'ils n'ont reçu aucun avis défavorable des pompiers. Bon, certes, mais ils n'ont reçu aussi aucun avis favorable ni aucune recommandation. D'ailleurs, je vous invite à lire les deux articles que je vais vous remettre, diffusés sur le journal de Montréal et dans le journal Métro concernant, en fait, l'installation des dodanes. Richard Lafortune, qui est vice-président de l'Association des pompiers de Montréal, disait le 13 novembre 2019 « Toutes les mesures d'apaisement de la circulation, au-delà de l'objectif qui est recherché par les autorités, viennent compliquer la tâche des pompiers. » Donc, vous l'aurez compris, ils mettent trois dodanes perturberaient davantage le trafic. Donc, nous y sommes opposés et là aussi, j'ai une pétition à vous remettre contre la mise en place de ces dodanes. En conclusion, ces trois mesures qui ont été prises successivement et en un temps record, en l'espace de deux mois, ont totalement modifié notre qualité de vie et notre quotidien. Les résidents modifient la ruelle pour y installer donc des emplacements de parking. J'ai moi-même deux voisins directs qui l'ont déjà fait. Donc, on est loin là aussi du projet des ruelles vertes qui étaient voulues par la mairie. L'avenue qui faisait la fierté de ses résidents et des promeneurs qui l'empruntaient est devenu maintenant un parking lot. Et également, les trois dodanes, il s'avère aujourd'hui, toutes les documentations le prouvent, c'est une véritable pollution urbaine loin des engagements écologiques promis par la mairie d'Outremont. Donc, notre désarroi est profond et j'espère que vos recommandations et vos conclusions vont amener à une issue favorable à toutes ces questions. Je crois savoir aussi être la dernière à m'exprimer ce soir. Donc, pour conclure, moi, j'aimerais féliciter tous les citoyens qui sont venus quand même en masse ici ce soir s'exprimer. Ils ont mené des recherches, ils ont proposé des solutions, ils ont apporté des pistes de réflexion. J'espère d'ailleurs que M. le maire n'attendra pas vos recommandations et vos conclusions pour traiter les cas les plus urgents, à savoir sur les populations en situation défavorable et les minorités. J'aimerais aussi dire à la population qu'il faut continuer, en fait, parce que certains ont dit que c'était un échec, peut-être, c'est un échec effectivement de la mairie en place, mais pour nous, finalement, cet élan de démocratie, c'est un succès. Je pense qu'il faut continuer, quelle que soit l'administration en place, à se mobiliser, à questionner et à remettre en question les propositions qui nous sont faites. On a déjà gagné quelques batailles, je pense au Parc Canin en particulier. Donc, voilà, on s'accorde tous pour dire que de toute façon, cette consultation aurait dû avoir lieu avant. Et puis, je pense, là, je m'adresse plutôt à la mairie. J'espère qu'ils comprendront que maintenant, pour susciter l'adhésion à un projet, il faut proposer, expliquer, débattre et puis se remettre en question. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, c'est ce qui termine notre journée d'audition. On a entendu 66 personnes aujourd'hui. Je vous invite également, je sais que je le répète, mais je veux être certaine, vous avez toujours jusqu'au 28 février 13 heures pour déposer vos mémoires. Si vous connaissez des gens aussi qui souhaitent le faire, je vous invite à les inviter, à nous les faire parvenir. Et le dépôt de notre rapport est prévu le 4 mai auprès de l'arrondissement. Alors, ça clôt la soirée. En même temps, on m'a annoncé que M. le maire voulait s'adresser à vous. Merci beaucoup. Je suis désolé, je voulais juste profiter du moment ici pour faire une petite explication de certaines choses. Ensuite, premièrement, pour dire bonsoir à toutes et à tous, je vais profiter pour dire quelques mots sur le plan de refonte de stationnement, ses buts et ses objectifs visés. Je vous rappelle que l'objectif premier du plan est de prioriser et simplifier le stationnement pour nos résidents. Nous avons répondu à multiples demandes pour revoir le stationnement pour nos résidents en instaurant la zone unique, en mettant fin à l'alternance et en simplifiant la signalisation. Notre deuxième priorité est un engagement d'une démarche active qui vise à répondre aux défis générés par les changements climatiques. Et Outremont est particulièrement affecté en tant que milieu urbain. Ceci est l'essence même de mon engagement politique, agir de façon responsable pour vivre dans un environnement éco-responsable. Cela passe par des gestes concrets pour la transition écologique, pas juste des petits gestes, mais aussi des plus grands. Ce sont l'ensemble des actions, grandes et petites, qui auront des effets structurants. La refonte du stationnement s'inscrit dans cet objectif avec, entre autres, le végétarisme à l'arrondissement, des projets de ruelles vertes, une augmentation du couvert végétal, la mise en place de pistes cyclables et la création de nouveaux espaces sur nos atterres commerciales comme celui à venir sur Champagneur et Bernard. Nous cherchons à générer des revenus pour mieux planifier, oui, mais pour farce aux conséquences qui sont déjà là. Nous n'avons qu'à penser à nos arbres, dont plusieurs sont fragiles et centenaires, et qui doivent combattre des envahisseurs méconnus jusqu'à tout récemment, mais aussi des situations de température extrême. Alors, non seulement nous sommes une administration qui prend ses responsabilités et qui agit face à la situation climatique, nous sommes aussi à l'écoute des gens. Le processus d'initiative citoyenne que nous avons vécu ce soir et précédemment au mois de janvier est une initiative de l'administration centrale de Projet Montréal et nous sommes heureux d'y participer ici à Outremont. Nous avons agi rapidement et avec détermination avec cette refonte, c'est vrai, mais dès l'annonce et à chaque occasion depuis, nous avons été et nous restons en mode écoute. Le changement est difficile et l'adaptation au changement l'est tout autant. Le règlement n'est pas parfait, c'est aussi vrai, mais les bases de cette nouvelle approche vers la transition écologique du transport automobile individuel sont désormais inscrites. J'ai toujours dit que le règlement serait bonifié par les commentaires que j'ai déjà reçus. Et plusieurs bonifications ont été apportées. Les 50 vignettes, les vignettes gratuites pour les proches aidants dans les résidences pour personnes aînées, des tarifs sociaux pour les vignettes annuelles et mensuelles, une vignette annuelle pour chaque commerce et quatre autres pour les véhicules commerciaux lettrés en permanence, un rebais pour les vignettes mensuelles pour les employés travaillant à Outremont, etc. Et des bonifications possibles qui émaneront de cette consultation seront aussi analysées et implantées s'il y a lieu. Pour la suite, je m'engage à rendre public le rapport au Conseil du mois de mai. Je rappelle que nous ferons une analyse complète de la refonte à la fin de l'année pour voir si des changements supplémentaires sont nécessaires. Tout sera analysé. Nous avons déjà reçu des commentaires concernant certaines zones où la pression sur le stationnement est plus forte. Pour les résidents aux prises avec cette pression, nous vous avons entendu. L'analyse sera faite et nous agirons rapidement en conséquence s'il y a lieu. En terminant, si j'ai heurté certaines personnes de bonne foi dans ma façon plutôt déterminée de procéder, j'en suis sincèrement désolé. Nous avons été questionnés à maintes reprises sur notre approche, sur nos façons de faire, mais nous ne pourrons jamais être questionnés sur notre désir de servir nos résidents. Je n'ai été motivé que par l'importance d'agir pour le bien commun de tous les citoyens d'Outremont, ceux d'aujourd'hui et ceux de demain. Merci à celles et à ceux qui ont pris le temps de s'exprimer dans le cadre de cette consultation. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada